Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette pêche en ligne organisée par Lara. Je suis Nicolas Vallée, je suis directeur adjoint de l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette pêche en ligne aussi nombreuse. On est déjà à 38, là, à s'être connecté, vous êtes à peu près, on sera à peu près 55 en taux. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas encore l'association Rivière-Rhône-Alpes-Auvergne, on anime depuis 1999 un réseau de plusieurs centaines de professionnels pour échanger, partager les expériences et puis améliorer les connaissances techniques sur des thématiques qui sont de plus en plus complexes autour de la gestion globale des milieux aquatiques et de l'eau. Ça se traduit par exemple par l'organisation de journées techniques, de formation, de sortie de terrain et aujourd'hui de pêche en ligne. Et aujourd'hui, ce sera du coup Théo Dupéré de Soleau et puis Martin Rizan de l'Épage-Loire-Lignon qui nous propose une pêche sur le thème des écrivisses à pattes blanches et de leur préservation. Donc, un grand merci à vous deux pour nous faire partager votre expérience sur le sujet. On voit que ce thème intéresse fortement, on est assez nombreux aujourd'hui. Donc, bienvenue à tous. Avant de commencer, quelques petites règles pour cette session, pour que ça se déroule au mieux. Donc, pour commencer, pour ceux qui et celles qui ne l'ont pas fait encore, on vous demande de vous renommer. Donc, il vous suffit d'aller dans l'onglet participants et de faire un petit clic droit sur votre nom. Ensuite, comme pour les autres événements de l'ARA, l'objectif, c'est de vous permettre d'échanger au maximum et donc de poser vos questions et faire part de vos retours d'expérience. Donc, pour ça, on vous propose d'utiliser deux outils, à la fois le chat pour poser vos questions par écrit tout au long de l'intervention. Et puis, pendant les temps d'échange, l'outil « Levez la main » qui est situé en bas de votre écran en cliquant sur « Participants » et sur la petite main bleue. Et puis, vous avez aussi un outil « Réaction » dans Zoom qui vous permet de lever la main pour prendre la parole. Donc, avec l'outil de chat, je noterai l'ensemble de vos questions pour en faire part aux intervenants lors des temps d'échange. Si vous souhaitez, vous pourrez aussi vous poser vos questions en direct en levant la main, comme je viens de l'expliquer. Donc, voilà, pour ne pas déranger les intervenants, on vous proposera des temps d'échange entre les deux interventions. Voilà pour ma part. Et puis, je vais vous partager la présentation de Théo et je vais lui donner la parole tout de suite. Théo, je te laisse réactiver ton micro. Comme ça. Voilà, et c'est parti. Je te laisse la parole. Donc, je vais vous présenter un petit peu les écrevisses et plus particulièrement l'écrevisse à pâte blanche. Suivant. Donc, pour commencer, en fait, on a un certain nombre d'espèces d'écrevisses qui sont présentes sur le territoire national. Donc, il faut savoir qu'au niveau international, c'est entre 250 et 400 espèces, enfin, selon comment on compte et les différentes sources, d'écrevisses qui existent. Donc, en fait, on a un petit échantillon sur le territoire national. Échantillon, on va dire, autochtone assez réduit de trois espèces. Par contre, on a maintenant plusieurs espèces exotiques qui sont arrivées. Donc, l'important, c'est d'identifier ces espèces pour les mesures de gestion. Et sachant que les écrevisses exotiques sont toutes invasives. Donc, pour pouvoir identifier ces écrevisses, on a besoin de connaître en partie l'anatomie, puisque les critères d'identification se basent sur des critères morphologiques. Donc, notamment la forme du rostre, les épines en avant ou en arrière du sillon cervical, les sommites abdominaux et les pinces. Voilà. Donc, suivant. Alors, on a deux grandes familles d'écrevisses qui existent. Enfin, trois grandes, mais les deux qui nous concernent sont les astacidés, qui sont les écrevisses d'origine européenne et une espèce d'origine américaine, Passifastacus lénusculus, et la famille des Cambaridae, qui est une famille exclusivement américaine et asiatique, qui est extrêmement diversifiée. Donc, dans la famille des astacidés, en fait, on a l'écrevisses à pâte blanche, Ostropatomobus palipès, l'écrevisses des taurents, Ostropatomobus taurentium, et Ostropatomobus italicus, c'est la pâte blanche italienne, entre guillemets. Alors, la différence à l'œil nu n'est pas évidente, mais schématiquement, normalement, elle est censée être présente en Italie, et il y a eu quand même quelques introductions en France, donc on la retrouve de temps en temps sur le territoire national. Ensuite, on a Astacus astacus, qui est l'écrevisses à pâte rouge, noble crayfish en anglais, qui est l'écrevisse qui a été la plus utilisée pour la consommation humaine, parce qu'elle est grosse et très savoureuse. Donc, son air de répartition est le nord de l'Église, l'Est de la France, l'Allemagne et Scandinavie, alors que l'écrevisses à pâte blanche, c'est de la péninsule ibérique aux îles britanniques. Donc, en France, on est vraiment dans le cœur de l'air de répartition originelle de l'écrevisses à pâte blanche. Astacus septodactylus, qui est une espèce introduite en France, mais qui est européenne, puisque son air de répartition d'origine, c'est le bassin de la mer Noire et de la mer Caspienne. Alors, il faut savoir que c'est la seule écrevisse exotique, entre guillemets, en France, qui ne pose pas de problème d'invasion biologique. Passifastacus lénusculus, l'écrevisse de Californie, qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, est originaire du continent américain, et qui, elle, pose de très gros problèmes d'invasion biologique. Et ensuite, dans les Cambaridae, on a Factionus. Alors, avant, c'était hors connectés, la taxonomie a changé récemment, donc maintenant, c'est Factionus. Limosus, qui est la plus anciennement arrivée en Europe, en 1911, dans le Cher, pour l'arrivée en France. Et après, la liste est assez longue, hélas, et elle s'est rallongée depuis 2019, avec Rusticus et Virilis, cette année. Et j'ai oublié Procambarus marmor, d'ailleurs, qui est une évadée d'aquarium, a priori, qui est parthétogénétique, donc qui est capable de se reproduire toute seule. Il n'y a que des femelles dans cette population, qui sont des clones parfaits, donc elles se reproduisent sans mal. Et Procambarus clarky, qui est l'écrevisse rouge des marées de Louisiane. Suivant. Donc, j'ai fait cette dichotomie sur les deux familles, parce que foncièrement, elles ont des biologies qui sont différentes. C'est-à-dire que les astacidés, on va avoir une seule reproduction dans l'année, strictement calée sur le rythme des saisons, avec des accouplements à l'automne et éclosion printemps-été. Alors que chez les Cambaridae, on a plusieurs reproductions possibles par an. La femelle peut garder le sperme plusieurs mois avant de pondre. Et on a des pontes et des accouplements possibles en toute saison. Alors, il y a quelques exceptions. Par exemple, Factionus rusticus. A priori, dans l'ère de répartition d'origine, il n'y a qu'une seule reproduction annuelle. Et ça a l'air de se confirmer sur la population en France. Suivant, s'il te plaît. Donc, on a aussi, forcément, sauf chez Procambarus marmore, des mâles et des femelles. Donc, pour les différencier, c'est relativement simple. Lorsqu'on a des individus un petit peu âgés, donc en âge de se reproduire, ça va être le mâle à des stylés copulateurs, donc en face ventrale. Les deux premières paires de pattes abdominales, les pléopodes, sont transformées en stylés copulateurs. Donc, on le voit bien. Ils sont rangés entre les pattes. Ça se voit très, très bien. Et la femelle, elle n'a pas ses stylés. Et il lui manque même la première paire de pléopodes. Donc, les pléopodes, chez la femelle, servent à accrocher les œufs en période d'incubation. Et quand les individus sont trop petits pour avoir les stylés copulateurs, c'est-à-dire avant la puberté, bien avant la puberté, en fait, on peut aussi déterminer le sexe par la position des orifices génitaux. Sur la troisième paire de pattes marcheuses, chez la femelle, et sur la cinquième paire de pattes marcheuses, chez le mâle. Alors, petite différence aussi, chez les cambarydés, en fait, les femelles ont un réceptacle séminal qu'on appelle annulus ventralis, qui est situé entre la quatrième et la cinquième paire de pattes marcheuses. Et donc, c'est à la fois un critère de dimorphisme sexuel, et à la fois un critère d'identification de la famille. Donc, ça permet, par exemple, sur des restes de prédation, même si on n'a que le plastron ventral d'une écrevisse qui reste sur un caillou, on est capable de dire, c'est un cambarydé, et une femelle, s'il y a l'annulus ventralis. Suivant, s'il te plaît. Alors, chez les cambarydés, enfin, pardon, chez les astacidés, on peut aussi déterminer le sexe à partir de dessus, sur les individus pubères. Comme la femelle garde ses œufs sous l'abdomen le temps de l'incubation, elle a une queue, un abdomen plus large que le mâle. Donc, schématiquement, une femelle rentre dans un triangle, dans un rectangle, alors que le mâle va rentrer dans un triangle. C'est-à-dire que si vous tracez une droite de chaque côté de l'écrevisse, chez une femelle, vous aurez sensiblement deux droites parallèles, et chez un mâle, vous aurez deux droites convergentes. Donc là, le mâle est à droite, bien évidemment. Suivant. Alors, le cycle de vie d'une écrevisse, si on le prend à partir de l'accouplement, vous allez avoir en automne pour les astacidés et un peu en toute saison pour les canbaridés, l'accouplement. À ce moment-là, le mâle va saisir assez violemment la femelle, lui, enfin, ventre à ventre, lui déposer à l'aide de ses stylets copulateurs, les spermatoforts, donc des amas de spermatozoïdes gélifiés, entre guillemets, au niveau de la naissance des pattes abdominales, donc au niveau des orifices génitaux. Donc, visuellement, on a l'impression que c'est des traces de type X. Là, on est en pleine période d'accouplement dans le milieu naturel, et en fait, on peut facilement l'identifier parce qu'il y a ces petites marques blanches, et là, on dit que la femelle est plaquée. Ensuite, dans les trois jours à trois semaines, voire trois mois pour les canbaridés, parce que les femelles ont la capacité de garder le sperme, comme je le disais dans la nulus ventralis, et elles peuvent le garder expérimentalement minimum trois mois d'après les données que j'ai. Donc, ça peut peut-être être plus. Si elles n'ont pas mué, de toute façon, parce que si elles muent, forcément, elles éjectent la carapace et donc le contenu de la nulus ventralis. Donc, dans les trois jours à trois semaines, voire trois mois, elles pondent. Pour cela, elles vont replier la queue sur elles-mêmes, sécréter un mucus par les orifices génitaux. Ce mucus va se gélifier au contact de l'eau, donc étancher la poche ainsi formée par la queue, et il va aussi libérer les spermatozoïdes, donc dissoudre les spermatoforts. Ces spermatozoïdes vont être dans la poche incubatrice formée par l'abdomen. À ce moment-là, la femelle, elle pond ses œufs dans cette poche aussi, et elle agite tout ça avec ses pattes abdominales, pour permettre la fécondation. Et lorsque, petit à petit, la poche extérieure va se crever, le mucus restant va attacher les œufs un à un en se gélifiant aux pattes abdominales de la femelle. On dit que la femelle est grainée. Ensuite, au moment de l'éclosion, on dit que la femelle est larvée. Alors, printemps-été pour l'éclosion des astacidés, un peu en toute saison pour les cambaridés, mais pas en hiver, normalement, on n'a pas d'éclosion en hiver, en théorie pure. Et là, les juvéniles, sur la première phase, vont rester accrochés passivement à l'abdomen de la mère. À partir du moment où ils auront fait leur première mue, elles vont commencer à s'alimenter et, petit à petit, à revenir de moins en moins souvent sous la mère. C'est ce qu'on appelle l'émancipation des juvéniles. Et puis, à partir de là, on va attaquer la croissance. Avec un nombre de mue supérieur à la première année et plus elles grossissent, moins elles font de mue chaque année. Donc, les mue, c'est un changement total de l'exosquelette. L'écrevisse n'a pas de squelette interne, elle a un exosquelette. Donc, pour pouvoir grossir, elle n'a pas d'autre solution que de changer de carapace. Et c'est une opération qui nécessite beaucoup d'énergie. Suivante, s'il te plaît. Donc là, c'est d'autres photos de reproduction. La première, c'est l'accouplement. La deuxième, la ponte. Donc, elle est soit dans cette position-là, soit sur le dos, la femelle, lorsqu'elle pond. Et les deux dernières sont des photos de femelles grainées. Suivante, s'il te plaît. Donc, lors des mues, elles vont prendre de 2 à 6 mm de longueur totale. Et une mue se distingue par l'absence d'odeur. Il n'y a pas les yeux et il n'y a pas de chair. Donc là, dans la photo du bas, en haut à droite, on devine la mue d'une petite écrevisse à pâte blanche qui est née en aquarium. Et là, c'est une bête qui fait 27-28 mm. Donc, la mue est quasi transparente. On la devine à peine. Alors, petit décalage de propos. C'est qu'il n'y a pas de chair dans une mue à l'exception de certains gros individus. Quand ils muent, ça demande une force très importante. Notamment d'extraire les pinces de l'appendice complet. Et donc, s'ils sentent qu'ils n'arrivent pas à extraire ces pinces-là, que ça va leur demander trop d'énergie et qu'ils vont rester emprisonnés dans leur vieille carapace, ils ont la capacité de couper les pinces, de les abandonner. Donc, on peut retrouver des mue où il y a juste les pinces avec de la chair. Mais en général, la base de la pince est relativement gonflée puisqu'ils ont tenté d'extraire l'appendice dans l'appendice. Et donc, les individus un petit peu âgés vont muer des fois une année sur deux seulement. Suivant, s'il te plaît. Donc, maintenant, je vais vous présenter les six espèces que l'on a le plus couramment en France assez brièvement. Après, vous pouvez toujours m'envoyer des photos quand vous avez des doutes d'identification. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que toutes les écrevisses sont principalement détritivores et lucifuges. C'est-à-dire qu'elles vont fuir la lumière du soleil, la lumière du jour. Alors, exception faite sur l'écrevisse de Louisiane et l'écrevisse américaine banale où elles sont un peu moins lucifuges que les autres. Et après, il y a une période d'activité, notamment sur l'écrevisse de Californie en période de reproduction à l'automne, donc fin septembre, début octobre, où généralement, les mâles sont moins lucifuges qu'aux autres périodes de l'année puisqu'ils sont en recherche active des femelles. Donc l'écrevisse à patte blanche, on va la reconnaître puisqu'elle a une seule rangée d'épines en arrière du sillon cervical, donc de trois à sept épines, de une à sept épines, pardon, en général. Et c'est vraiment juste une petite rangée subtile à l'arrière du sillon cervical. Ce n'est pas sur le côté du céphalothorac. Le rostre est d'abord convergent et se terminant en triangle, donc triangle très marqué, l'apexe, la petite pointe centrale, va être pratiquement indissociable du reste, sauf chez la forme italienne où normalement, l'apexe représente un cinquième de la longueur du rostre. Une crête post-orbitale à une seule épine et une crête médiane dorsale peu marquée et non denticulée. Donc là, on a l'impression qu'il y a un trait de stylo, mais si on y passe le doigt, on la voit à peine. C'est une espèce qui est relativement polluosensible, qui est très sensible à la qualité de l'habitat. Elle a vraiment besoin d'un habitat stable et très diversifié parce que du fait de son côté lucifuge et pour s'abriter des prédateurs, elle est contrainte de se trouver des caches pour se mettre à l'abri, donc de la lumière du jour et des prédateurs. Et en fonction de la taille, forcément, elle n'aura pas besoin des mêmes caches. Un individu de 17-18 mm à l'émancipation aura besoin d'un habitat beaucoup plus petit, forcément, qu'un individu qui fait 100 ou 110 mm. Donc, il faut avoir une mosaïque d'habitat suffisante pour pouvoir héberger toutes les classes de taille sur le site et que ces habitats-là soient suffisamment pérennes pour ne pas être secoués à la moindre crue. Donc, tout ce qui est incision du lit, colmatage au sable, à la vase, ça va être préjudiciable pour l'espèce. C'est une espèce relativement peu prolifique, donc la maturité sexuelle est entre 3 et 4 ans, donc 3 ans pour les mâles, 4 ans pour les femelles en général, ce qui représente en général autour des 60-70 mm pour les femelles avec une première reproduction à 10-15 oeufs maximum et un maximum pour des femelles autour des 95-100 mm maximum 100-120 oeufs. Donc, c'est moyennement prolifique. Suivante, s'il te plaît. Donc, les crevisses à pattes rouges, elles, est un petit peu plus grosse et un petit peu plus prolifique, jusqu'à 200-250 oeufs, si je me souviens bien. Elle va être reconnaissable parce qu'elle a, elle aussi, une seule rangée d'épines en arrière du sillon cervicale, mais par contre, son rostre a les bords lisses et subparallèles avec une crête médiane denticulée. Donc là, on voit bien la crête médiane, ça vous fait un équivalent de l'âme de Siameto pour schématiser. Bon, évidemment, sur un individu qui fait plus de 70-80 mm sur les juvéniles, ça ne se voit pas autant. Et des pinces massives et rugueuses, généralement, rouges dessous. Alors, je marque généralement là, mais chez la pâte blanche, c'est pareil. Vous avez des pâtes blanches qui ont les pinces presque roses et des pâtes rouges qui ont les pinces presque blanches. Donc, ne vous fiez pas aux critères de couleur. Vraiment, il faut identifier avec les... la morphologie, les critères morphologiques. Le rostre, la forme des pinces, le céphalothorax, c'est très, très fiable. Donc, les crevisses à pâte rouge, elle, elle va être sur des milieux... Oui, j'ai un peu oublié sur la pâte blanche. En fait, à l'origine, la pâte blanche est inféodée à la zone à truite et la pâte rouge à la zone à ombre, schématiquement, avec un débord plus sur les plans d'eau pour la pâte rouge, sachant qu'avec les perturbations et les introductions d'espèces exotiques, on retrouve un glissement de ces populations vers l'amont. Donc, la pâte blanche se retrouve assez souvent en zone apicycole. C'est là où elle arrive à se maintenir. Et la pâte rouge remonte un petit peu sur la zone à truite a priori, même si on a peu de population de pâte rouge en cours d'eau, en fait, au final, au niveau national. Suivante, s'il te plaît. Donc, les crevisses à pâte grêle, elle a de nombreuses épines sur le céphalothorax, avant et après le sillon cervical, rostre à bord parallèle et denté, donc là, c'est de la scie égoïne coupe fine, schématiquement, et des pinces allongées et grêles à section losangique. Donc, si vous imaginez casser un des doigts de la pince, vous avez, en coupe, ça vous fait un losange, contrairement à la plupart des autres espèces où ça vous fait un ovale. Donc, c'est une espèce qui vit plus en plan d'eau, qui est plus végétarienne, que les deux précédentes, et qui supporte plus facilement des eaux plus chaudes et moins chargées en oxygène. Donc, elle, elle a été importée énormément pour la consommation humaine, parce que la pâte rouge se raréfiée et parce que la réglementation la considère comme une autochtone, donc elle est autorisée de transport à l'État vivant et elle est élevée en masse en Turquie, notamment. Turquie, Arménie, dans ces coins-là. Suivant, du coup, donc, la pire de toutes, si je puis dire, par rapport à la menace qu'elle représente sur l'écrevisse à pâte blanche, l'écrevisse de Californie ou écrevisse signal ou écrevisse du Pacifique, très facile à reconnaître dans l'absolu puisqu'elle a une tâche blanche ou bleutée à la commissure des pinces et le dessous des pinces rouge-lif. Ça, c'est deux critères de couleur qui sont extrêmement fiables. Petite précaution quand même quand vous êtes dans des milieux calcaires, si l'écrevisse est totalement recouverte de concrétion calcaire, évidemment, les critères de couleur ne sont pas visibles de prime abord, il faut gratter. Pareil pour le côté lisse du céphalo-thorax et des pinces, si vous avez une gangue de calcaire dessus, forcément, vous aurez l'aspect calcaire. Et chez les jeunes individus, en fait, on a des barres brûres très caractéristiques. Donc, ça permet aussi d'identifier sur des bêtes de moins de 50 mm sans forcément voir très bien les tâches ou le dessous des pinces rouges. Donc, c'est une espèce qui est beaucoup plus prolifique que la pâte blanche qui j'ai compté jusqu'à 350 oeufs sous une femelle qui n'était pas en pleine capacité, enfin, qui n'avait pas l'abdomen n'était pas totalement rempli d'oeufs. C'est une crevice très agressive qui s'adapte à peu près tous les milieux, que ce soit les eaux chaudes, les eaux froides, les eaux torrenteuses, les eaux chargées. Vous l'avez, par exemple, en Haute-Ardèche dans le bois de Tuse à 1350 mètres d'altitude. Alors, forcément, elle ne se développe pas aussi vite que quand les eaux sont plus chaudes, mais elle est présente, elle se reproduit et elle a pris le terrain là où on avait de la donnée historique sur de la pâte blanche. Alors, il y avait peut-être eu une disparition de la pâte blanche avant l'introduction de la crevice de Californie, mais en tout cas, elle est sur les mêmes créneaux. Et surtout, elle est très, très, très fréquemment porte-scène de la peste de l'écrevisse, une maladie qui est létale à 100% pour les écrevices autochtones. J'y reviendrai après. Suivrant, s'il te plaît. Et oui, elle est aussi prédatrice importante de la macrophone et des poissons dans certains cas. Alors après, c'est toujours très difficile de prouver l'impact réel en fonction de la qualité des habitats, de la taille du milieu et tout. Mais moi, dans mes bassins expérimentaux, si je mets des truites de moins de 15 cm pour lutter contre les moustiques, en 10 jours, il n'y a plus rien. l'écrevisse rouge des marais de Louisiane, Trocambarus-Clarkey, donc elle, elle a une coloration généralement rouge, sauf quand elle est grise ou marron ou bleu ou verte. Ça arrive aussi. Mais voilà, très généralement, c'est quand même rouge. Elle a un éperon sur le carpopodite, donc le petit 2 là, sur l'article qui précède la pince. Donc à ne pas confondre avec un éperon qui pourrait être, enfin, des pics qui pourraient être sur l'article encore en dessous. Là, c'est caractéristique des Cambaridae. En fait, tous les Cambaridae ont un éperon sur le carpopodite. Elle a de nombreuses épines sur le céphalothorax, alors qui sont relativement plus tubercules qu'épines. Mais voilà, il y a des petites protubérances un peu de partout. Ça fait une bête très rugueuse avec un rostre à bord convergent, mais il forme une gouttière très marquée. Et donc, on ne peut pas le confondre avec un rostre d'écrevisse à pattes blanches. Là, on a vraiment un effet de gouge à asperge assez marqué. Et surtout, c'est aussi une écrevisse très, très agressive qui va vous attaquer et retourner les pinces énormément dès que vous la manipulez. Et un petit critère aussi d'identification dans le milieu naturel, si vous avez eu l'impression de voir une écrevisse et après coup, de croire que c'était un poisson parce que ça a détalé très, très vite, c'est généralement des écrevisse de Louisiane parce qu'elle est capable de se percher sur la végétation aquatique pour se nourrir et tout d'un coup, de partir vraiment très, très rapidement en nage recul. Et donc, on a l'impression de voir un poisson tellement c'est rapide. Donc, extrêmement prolifique, jusqu'à 750 oeufs par mer. Et comme c'est un camp baridé et que ça peut se reproduire plusieurs fois dans l'année, sur l'arc méditerranéen, concrètement, on est à peu près certains qu'il y a des individus qui sont arrivés certaines années chaudes à se reproduire trois fois dans l'année. Avec une vitesse de croissance assez importante puisque ça peut atteindre les 80-90 mm à 6 mois, 6-7 mois. Suivant, s'il te plaît. Donc, les crevisses américaines banales puisque c'est la première introduite en Europe, elle a des taches brunes à rougeâtre sur la queue. Alors ça aussi, c'est un critère de couleur qui est très fiable, sauf que souvent, elle est dans des milieux tellement chargés qu'il y a une gangue d'algues ou de biofilms qui est sur l'animal et donc, vous avez du mal à voir les taches brunes. Donc, ne pas hésiter à gratter un petit peu, à frotter pour vérifier qu'il y a bien les taches brunes. Ensuite, elle a les bords du rostre parallèles qui forment une gouttière faiblement marquée un éperon sur le carpoposite comme tout cambaridé et de nombreuses épines de part et d'autre du sillon cervical mais principalement sur l'avant. Son nom anglais, c'est Spiny crayfish, écrevisse à joues épineuses. Donc, c'est vraiment plus sur l'avant du sillon cervical. Et un autre critère de détermination qui n'est pas sur les clés, c'est une écrevisse qui est relativement petite, qui n'est pas très bien armée en taille de pince. Donc, en fait, sa technique de défense, c'est plus de se prostrer en boule que d'attaquer. Donc, si vous l'attrapez et que vous la reposez dans l'herbe ou sans trop l'agresser, elle va avoir tendance à se mettre en boule et ne pas bouger tant qu'elle pense qu'il y a un prédateur dans le secteur. Donc, comme toutes les écrevisses d'origine américaine, elle peut être porteuse saine elle aussi de la peste de l'écrevisse. Et donc, comme son nom l'indique, l'himosus, elle est plus inféodée à des milieux lents, chargés en limon, et elle ne va pas être à l'aise dans les cours d'eau torrenteux de montagne, par exemple. Et la Louisiane, parenthèse aussi, au niveau habitat, c'est vraiment une préférence sur les milieux chargés, chauds, voire temporaires. Elle a la capacité de s'enfouir dans des terriers légèrement humides et de tenir trois, quatre, cinq, six mois en insecte quasi total avec un maintien d'un nombre d'individus très faible, mais comme son cycle de reproduction est rapide, en fait, on a des boums de développement d'individus dès que ça se remet en eau. Suivant, ouais. Donc, c'est bien joli de savoir identifier les écrevisses, mais des fois, elles sont un petit peu capricieuses et elles ne sont pas en activité quand on va faire des prospections. Et donc, on va chercher à les identifier par les indices de présence qu'elles peuvent laisser. Le plus évident, notamment pour les milieux où on est sur des fonds graveleaux pierreux, ça va être les caches nettoyées parce qu'une cache nettoyée dans de la vase, c'est un petit peu plus délicat à observer. Donc, comme je vous l'ai expliqué, comme elles s'abritent des prédateurs et des rayons du soleil, elles vont aménager une cache sous une pierre, sous une racine, sous une souche, et cet aménagement de cache va nécessiter l'excavation de matériaux et donc, on va avoir, comme l'illustre la photo, un certain nombre de graviers qui sont sortis et qui n'ont pas de biofilms puisqu'ils viennent d'être sortis de sous les pierres et la forme de ce dôme de cailloux est très caractéristique et elle permet d'identifier que c'est bien une écrevisse qui a excavé ces matériaux. Donc, si on n'observe pas d'écrevisses dans les environs, ça peut être intéressant de soulever cette cache pour vérifier l'espèce que l'on a sur le site et que c'est bien une écrevisse parce qu'on peut avoir quelques petites erreurs avec les chabots et les larves de libellules dans certains cas. Après, il y a quelques petits critères mais que là, je ne peux pas expliquer comme ça en visio, il faut vraiment être sur le terrain pour voir la dichotomie entre les types de cache. ensuite, on peut trouver des fragments de carapaces issus de mûres ou de mutilations dans les litières, dans les dépôts. Pareil, l'absence d'insectes morts va être plus signe de présence puisque l'écrevisse étant des tritivores, elle va consommer. Les traces de passage, c'est-à-dire que comme une chauve-souris dans une grange, elle va enlever les toiles d'araignées, là, l'écrevisse, c'est pareil. Si vous avez des toiles de tricoptère type hydropsych dans le milieu, c'est probablement qu'il n'y a pas d'écrevisse qui passe et qui repasse au fond de la rivière en train d'arpenter le secteur à chercher de la nourriture. Alors que si vous avez de nombreuses toiles, il n'y a pas beaucoup de chance qu'il y ait des écrevisses. Et puis, on a aussi les gastrolytes. Donc, les gastrolytes, c'est, je parlais de la mue tout à l'heure, en fait, les crevisses post-mue, elles sont toutes molles. Et donc, pour pouvoir reconstituer sa carapace rapidement après la mue, elle va stocker du calcaire. Et si elle meurt au moment de la mue, elle n'aura pas eu le temps de dissoudre ces gastrolytes pour reconstituer la nouvelle carapace. Et donc, on va avoir ces demi-sphères de calcaire purs qui vont rester plusieurs jours, voire plusieurs semaines dans le cours d'eau à l'endroit où les crevisses auraient été mangées par différents prédateurs. Donc, c'est aussi un indice de présence. Là, on ne peut pas identifier l'espèce, sauf quand on a des très gros gastrolytes où on sait bien que ce n'est pas une pâte blanche, mais ça se limite à ça. Suivant, s'il te plaît. Donc là, on illustre deux types de caches. une cache de poisson où on voit qu'il n'y a pas vraiment de tri granulométrique d'hommes très importants devant la cache. Par contre, à droite, vous avez, c'est toujours difficile à exprimer sur une photo, mais là, la cache, elle fait 2,5 cm de diamètre à peu près et devant, vous avez un monticule de terre qui fait ses 5 cm de haut à peu près. Donc, ça illustre un petit peu le côté tractopelle en excavation. suivant. Donc, pour les pathologies, je vais vous les présenter rapidement pour toutes, sauf pour la peste de l'écrevisse qui est de loin la pire de toutes parce que c'est vraiment le pathogène qui est l'étale à 100% pour les espèces autochtones en Europe. Et donc, c'est vraiment du 100% de 100%. C'est-à-dire qu'on n'a pour l'instant jamais observé de survie lorsqu'il y a une épidémie de peste sur un cours d'eau. Exception faite sur l'écrevisse à pas de grêle avec la forme de peste arrivée en premier en Europe mais pour l'instant c'est en cours de recherche parce que c'est une résistance partielle. Donc, c'est un pathogène qui est très virulent, très contagieux, qui est véhiculé par les écrevisses exotiques d'origine américaine. Donc, toutes les espèces confondues peuvent être porteuses de ce pathogène. elles en sont porteuses saines, donc elles ne sont pas affectées par le pathogène. Par contre, elles le transmettent dès qu'il y a contact ou transfert d'eau ou de matériel en contact avec l'eau. et lorsque c'est au contact par exemple des crevisses à pâte blanche, la mort survient entre 7 à 9 jours voire 10, 12, peut-être 15 quand les eaux sont froides. Là, il y a une énorme épidémie en cours en Ardèche. Ça a été contaminé probablement le 4 octobre en partie amont. On est déjà à plus de 8 kilomètres où il n'y a pratiquement plus aucun individu vivant à l'aval du point de contamination. Je vais y revenir un petit peu après. Ensuite, on a des maladies on va dire classiques qui sont présentes dans les populations quasiment tout le temps avec des taux plus ou moins variables mais qui sont très rarement importants. La téloaniose, le plus gros taux qu'on m'ait rapporté c'est 30% et moi, quand j'en vois 5%, c'est déjà énorme. Donc, c'est une c'est un protozoaire qui va affecter les muscles de l'écrevisse et donc qui va les teinter en blanc en fait à partir du moment où le pathogène sera suffisamment installé. Donc, on voit bien l'écart entre la photo de gauche qui est un individu contaminé et la photo de droite qui est un individu normal avec 4 oeufs non fécondés pour la parenthèse et au milieu c'est le pansporoblast c'est le stade de diffusion du pathogène lorsque l'individu meurt. Et alors, il faut cette petite confusion qui a eu lieu régulièrement cette année sur un certain nombre de cadavres où les gens disent ah ben, ils sont blancs c'est la maladie de la porcelaine. Attention, la rigidité cadavérique entre guillemets s'accompagne du blanchissement des muscles. Donc, du moment que vous avez un cadavre qui a un petit peu d'odeur et qui est raide entre guillemets, vous ne pouvez plus considérer la couleur comme pouvant expliquer la cause de la mort par la maladie de la porcelaine. En fait, c'est vraiment si vous avez un cadavre extrêmement frais qui n'a pas d'odeur ou un individu vivant ou agonisant qui est blanc qui a la face ventrale blanche là, vous pouvez dire que c'est la porcelaine. Mais à partir du moment où c'est un cadavre qui commence à sentir vous oubliez de dire que c'est la porcelaine. Suivant. Ensuite, on a deux maladies difficilement différenciables à l'œil nu, la fusariose et la psorospermiose qui occasionnent des tâches orangées ou noirâtres. Donc, c'est des petits faisceaux noirs des fois. Alors, ça peut se mettre aussi sur des fissures de la carapace. La fusariose se met plutôt sur les branchies donc on ne le voit pas et la fusariose, la psorospermiose pardon, on peut l'avoir identifiable à l'œil nu quand ça fait une espèce de furoncle où vous avez vraiment une pastille genre bouton de jean noir à l'extérieur rouge au centre. Donc, ça, ça peut être que la psorospermiose en théorie. Et alors, on a quelques mortalités inexpliquées dans certains cas où on a pu incriminer des virus et il y a un ou deux ans dans les Vosges où là, les virus ont été clairement identifiés avec les mêmes symptômes que la peste en fait. Où là, c'était aussi une mortalité totale mais liée à un virus et non pas à la peste de l'écreviste. Suivant. Donc, schématiquement pour aider au diagnostic parce que hélas, on est bien souvent de plus en plus confrontés à des mortalités. Donc, on peut agir dans certains cas pour limiter la casse. Ça nécessite d'être extrêmement réactif parce que quand c'est de la psorospermiose ou de la téloaniose, voilà, vous avez 5, 10, 20 cadavres dans la population, ça ne change rien du tout, ce n'est pas grave. Par contre, si c'est la peste d'écreuisse, là, on est sur quelque chose de très, très violent qui va détruire la totalité de la population. Donc, c'est important quand vous avez un signalement de mortalité de pouvoir faire un premier constat très rapidement pour savoir de quoi on parle et si on a des façons d'agir ou pas. Donc, schématiquement, vous avez 4 schémas de mortalité. Si vous avez quelques cadavres isolés plus ou moins frais et présence d'individus sains, c'est une mortalité naturelle ou une pathologie courante et aussi, ça peut être une mortalité du homu si vous avez des gastrolytes systématiquement dans les cadavres. sachant que, notamment chez la pâte blanche, comme on a dit que le cycle vital était strictement calé sur le rythme des saisons, ça régit aussi les cycles de mu. Je ne vais pas trop m'étendre ici parce qu'on n'a pas trop le temps, mais vous aurez, si c'est lié au mu, vous aurez généralement la même cohorte de sexe et de taille qui meurent. Vous n'aurez pas des mortalités sur toutes les classes de taille. Si vous avez de nombreux cadavres regroupés en tas dans l'eau ou hors de l'eau, c'est souvent un prédateur. Sauf quand c'est un tas fait par le courant délibérément avec les feuilles mortes. De nombreux cadavres disposés aléatoirement au gré des courants les plus récents étant à l'aval, c'est une pollution importante ou une aphanomycose arrivée par l'amont. La deuxième partie de la phrase était très théorique jusqu'à la semaine dernière, puisque là, effectivement, je constate une aphanomycose arrivée sur l'amont sur un cours d'oie des choix, comme je vous le disais. Et effectivement, au début, on n'avait pas de mortalité sur l'aval. C'est une très grande population, mais 6-7 kilomètres à l'aval, il n'y avait pratiquement aucun mort, alors qu'une semaine après, on est sur des centaines de morts. De nombreux cadavres disposés aléatoirement au gré des courants les plus récents étant à l'amont, c'est probablement l'aphanomycose, puisque ce pathogène est extrêmement vicieux. Il modifie le comportement des écrevisses, c'est-à-dire qu'elles ont tendance à vouloir fuir la charge pathogène, donc elles remontent le courant pour se mettre à l'abri, sauf qu'elles sont déjà contaminées. Donc elles contaminent les congénères qui vont à nouveau monter, contaminer les congénères et ainsi de suite. Donc en fait, tant qu'il n'y a pas un obstacle infranchissable, ça va détruire totalement la population par transmission directe. Et alors après, sur les virus, on peut suspecter à peu près les mêmes fonctionnements, donc il faut être prudent et ce qui va faire la différence, c'est les aspects cliniques, il y a quelques petites nuances et après l'analyse en laboratoire. Donc si vous êtes confronté à de la mortalité, dans le respect de la réglementation, en théorie, il faut un arrêté préfectoral pour prélever un individu et le faire analyser. Sinon, vous faites accompagner par l'OFB. Mais l'idée, c'est de prélever au plus vite des cadavres frais et de les mettre dans l'alcool. Et éventuellement, si vous avez une suspicion de virus, c'est mieux de les mettre au congélateur, cela. Donc voilà, doubler les prélèvements à la limite. Mais ce qu'il faut voir, c'est que souvent, on n'a pas le temps de retourner prélever tellement ça va vite. En trois jours, en été, vous passez de cadavres frais à des cadavres vieux où l'analyse ne sera pas forcément représentative parce que vous aurez l'ADN qui sera peut-être détruit, tellement l'individu sera en putréfaction. pour éviter la transmission de pathogènes, il faut s'astreindre à des précautions sanitaires très strictes parce que, comme je vous le disais, la peste des crevisses, elle peut être véhiculée sur des bottes, sur du matériel de pêche, sur tout un tas de choses, des engins de chantier, des pompes, des motopompes. Donc là, c'est le protocole pour les prospections et crevisses, mais il est utilisable des modifiables, adaptables pour tout ce qui est chantier, bien évidemment. Donc, on va systématiquement désinfecter le matériel. Alors, moi, je le fais au désogerme microchoc, il y en a qui le font au Vircon. L'avantage du désogerme pour moi, c'est que la solution est un peu plus stable dans le temps. Donc, selon les plannings, on a moins de pertes. Voilà. Après, pour ce qui est accessoires qu'on va manipuler avec les mains, on ne va pas utiliser le même désinfectant puisque le désogerme ne doit pas être utilisé sur la peau. On va prendre de l'alcool. Pendant les prospections, on peut transporter quand on remonte du matériel de désinfection pour pouvoir se redésinfecter quand on change de population ou qu'on franchit un seuil ou on a un doute et ainsi de suite. Donc, on va considérer le véhicule comme potentiellement contaminé de manière à éviter à éviter systématiquement de descendre un pathogène sur le site. Et par contre, si on sort d'un site contaminé ou probablement contaminé, donc présence d'espèces exotiques ou mortalité en cours, là, on va désinfecter avant de remonter dans le véhicule pour limiter le stockage de pathogènes dans le véhicule. Puisque l'idée, on le considère comme contaminé, mais l'idée, c'est qu'il soit sain quand même. Les parakits de conscience vont désinfecter systématiquement à la descente du véhicule. Et donc, on va proscrire tout ce qui est matériel non désinfectable. Donc, semelle-feutre, néoprène, Gore-Tex, toutes ces choses-là, en fait, ce sont des éponges. Donc, vous ne pouvez pas avoir une garantie de désinfection optimale à part de faire des égouttages stricts, préséchages et trempages. Donc, c'est beaucoup plus fastidieux et ça ne correspond pas souvent à la réalité du terrain comme vous allez faire de trois, quatre, cinq sites dans la journée. C'est très compliqué d'aller désinfecter votre matériel en l'ayant fait sécher, rincer et retremper. Voilà pour la désinfection suivante. Donc, petites informations aussi. On parle beaucoup de continuité écologique, de franchissabilité. Il faut savoir que l'écrevisse, par la réglementation, elle est considérée comme un poisson, mais elle a dix pattes, crustacées, décapodes. Donc, la photo de gauche, je ne sais pas si vous voyez, il y a le niveau de l'eau qui est à peu près à une hauteur d'écrevisse en dessous d'elle. Donc, elle a tenté de sortir de l'aquarium juste par le câble de la pompe. Donc, en fait, une passe à poisson, enfin, une passe à écrevisse, ça peut se résumer à une simple corde ou un bout de coco. Donc, quand vous voulez faire passer de l'écrevisse à pattes blanches, c'est extrêmement simple à la sortie d'une buse, vous prenez un bout de poil coco ou une corde, vous spitez ça et ça vous fait une passe à écrevisse. Par contre, ça fait aussi la moindre branche sur un busage fait une passe à écrevisse exotique qui risque d'aller vous contaminer l'amont du bassin versant. Et puis, les écrevisse, elles ont la capacité de régénérer leurs membres. Donc là, c'est une photo du Nord Connectes Factionus limosus où il y a juste les deux derniers articles de la pince, le carpopodite et le calipède qui sont tombés et on voit que ça repousse plus petit. Donc en fait, à chaque mue, ça va repousser un petit peu. Donc à partir du moment où une écrevisse a perdu un membre, elle va le retrouver mais à petite vitesse. Donc il sera forcément plus petit que si elle ne l'avait pas perdu. Et c'est souvent pour ça qu'on voit la plupart des écrevisse, elles ont une pince plus grosse que l'autre. C'est que dans leur jeunesse, toute jeunesse, elles ont perdu un appendix, une pince. Suivant. Donc pour résumer un petit peu tout ça, entre l'écrevisse à pâte blanche et l'écrevisse de Californie, je prends les deux archétypes parce que c'est quand même les deux espèces qui ont le plus d'interactions hélas aujourd'hui. Donc l'écrevisse de Californie, elle est très agressive, elle a une croissance rapide, très prolifique et elle est très souvent portacelle de la phanomycose. Alors que l'écrevisse à pâte blanche est très sensible aux perturbations, une fécondité moyenne est très sensible à la phanomycose. Donc, suivante, un constat... Non, 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 si, si, laisse, je me suis trop avancé. Avec additionné à ces records de résistance pour l'écrevisse de Louisiane ou l'écrevisse de Californie, suivante, on a... Je me foire, désolé. On a un constat de régression des écrevisses à pâte blanche, pardon, hélas, qui est très important. Donc, avec... Voilà, c'est ça. J'ai changé l'ordre des diapos et je suis perdu. Donc, on a ce constat de régression, en fait, il est vraiment important et y compris sans avoir la présence directe constatée de l'écrevisse invasive sur le site. Et ça illustre bien les problèmes pathogènes. Notamment là, quand j'ai traité les données pour les DOCOB au vergne en 2010, 2010, 2011, on a une chute drastique des effectifs des sites occupés par l'écrevisse à pâte blanche, pas une augmentation colossale des exotiques en soi, en nombre de sites. Par contre, une augmentation importante des sites où on ne retrouve plus l'écrevisse à pâte blanche. Et j'ai de fortes suspicions sur des inventaires qui ont été réalisés en parallèle de ça sans désinfection, en fait. Des inventaires pour d'autres groupes d'espèces qui auraient été faits sans la moindre désinfection en partant de l'aval et en remontant pont à pont. Et là, si on prend les deux cartes, ça se télescope très, très bien. Si on peut revenir juste deux secondes sur la diapo précédente, pour re-résumer les impacts des espèces exotiques envahissantes, au niveau écrevisse, elles sont toutes potentiellement porteuses saines de la peste de l'écrevisse. Elles sont prédatrices de la faune bantique. On a des impacts sur la végétation aquatique, notamment pour la clarkie, qui en plus est très fouisseuse, qui va poser des problèmes d'instabilité des berges et l'écrevisse de Californie qui va être très agressive et qui va présenter des gros impacts de prédation. Sur les amphibiens, c'est démontré pour les deux espèces. Sur la pacifatacus, sur les poissons, en fonction de la taille des milieux, on n'a pas forcément toutes les données. Donc, double suivante, s'il te plaît. Voilà, donc les causes de régression, c'est l'introduction des crevices exotiques par prédation et par contamination plus ou moins directe avec la peste des crevices et la dégradation des milieux. Alors, souvent, on parle de la dégradation des milieux en premier. Moi, aujourd'hui, sur le terrain, je constate vraiment très fréquemment que c'est l'introduction des crevices exotiques qui pose le plus de problèmes en nombre de sites désingués. Et notamment, là, avec la phanomycose, vous perdez toute la population en très peu de temps. Donc, dans la dégradation des milieux, liste non exhaustive, mais pollution, mise en lumière, déboisement, les crevices ont besoin d'une stabilité thermique. Donc, forcément, si vous mettez en lumière, vous avez des amplitudes thermiques plus importantes qui vont gêner. Incision, curage, et pas forcément mécanique à l'appel. ça peut très bien être juste par l'imperméabilisation du bassin versant, par l'augmentation des ondes de cru et tillage. Si tu veux passer à la suivante, on a une photo qui illustre beaucoup de cours d'eau, en fait, maintenant, en cette allure-là à l'étillage, où toutes vos berges sont exondées et donc les écrevices n'ont d'autre choix que de se retrouver dans les alluvions au centre du lit. Sauf que là, vous avez une crue qui arrive, toutes les alluvions sont brassées et ça fait concasseur. Toutes les écrevices ou presque sont broyées. Donc, vous perdez la population très, très rapidement dans ces cas de figure-là. Bon, additionner évidemment au stress parce que la surface habitable est inférieure, parce que l'eau se réchauffe plus, parce que... Suivante. Mais il y a quand même quelques bonnes nouvelles. Moi, j'ai pu constater des recolonisations de 400 mètres en 10 ans, de passer de quelques individus en 99, une dizaine en 2004. De passer d'individus erratiques à une population fonctionnelle en une dizaine d'années aussi. Hélas, cette population n'est plus fonctionnelle du tout. Elle a totalement disparu. J'aimerais bien connaître la cause. Donc, on va faire des prospections complémentaires l'été prochain, probablement. Et avec un peu d'ironie, lorsque le brouillard se dissipe, quand on est sur des rejets, par exemple, d'industrie, de carrière vert ou autre, on a des populations qui ont tenu pendant 25 ans à se prendre des mètres cubes et des mètres cubes de particules fines sur la figure. Et quand on arrête les rejets, la population reprend et reprend relativement vite. Donc, la restauration des milieux, ce n'est pas que pour se donner bonne conscience, ça marche aussi. La restauration ou tout au moins l'arrêt des perturbations et les deux vont perdre souvent. Suivante. Donc, il faut faire attention à tout ce que l'on peut faire sur un bassin versant et ce n'est pas juste sur le cours d'eau. Selon les actions que l'on peut faire, on a un risque de contamination par la peste de l'écrevisse. Donc, il faut désinfecter. Attention au colmatage, aux incisions parce que ça a des conséquences non négligeables sur les populations, sur les pollutions. On fasse chantier, mais pas seulement. Tout ce qui est travaux sur un bassin versant, tout ce que ça peut entraîner comme matière en suspension. L'imperméabilisation sur les effets béliers, les incisions, curages, colmatages. Les cultures, selon les modes de culture, ça a des importances aussi importantes. Tout ce qui est retenu collinaire, je ne vous fais pas le dessin, c'est des portes d'entrée pour les espèces exotiques envahissantes, c'est de l'eau plus chaude, c'est moins d'eau dans le cours d'eau. Il y a certains secteurs, alors en Ardèche, vous avez des cours d'eau qui sont magnifiques, sauf qu'il n'y a pas d'eau. Tout est dans les retenus. Donc, c'est un petit peu dommage. Suivante. J'accélère un petit peu parce que je vois que je ne suis pas en avance. Donc, il y a une importance de la connaissance des populations pour faire particulièrement attention lorsqu'on sait qu'elles sont présentes, sur tout ce qui est travaux sur les bassins versants. Si on a une sensibilisation sur tout le bassin versant par rapport à ces enjeux, c'est bénéfique pour tout le milieu. Il n'y a pas que les crevisses qui va tirer bénéfice d'une prise en compte globale des aspects que je viens d'évoquer. Et puis, il y a quelques solutions simples, notamment pour les chantiers. Travailler en ASSEC, quand on est sur des petits ruisseaux, c'est relativement facile. Avec un pompage ou un bâtardeau et une dérivation, ce n'est quand même pas ce qu'il y a de plus compliqué. Lorsqu'on apporte des matériaux, si on est sur une peau de pâte blanche, c'est des infections ou matériaux secs qui n'ont pas vu l'eau depuis un certain temps. Donc, attention, tout ce qui est excavation en lit majeur de grands cours d'eau, vous pouvez avoir des contaminations par les exotiques. Et par rapport à l'exploitation forestière, suivante, tout ce qui est sens des traînes ou des andins, ça peut avoir une importance capitale aussi sur la quantité de matériaux qui vont se retrouver dans le milieu. Là, j'ai mis une photo d'andainage dans le sens de la pente. Là, on n'est pas au-dessus d'un cours d'eau, mais moi, j'en ai vu dans des pentes très importantes juste au-dessus d'un cours d'eau. Donc, vous drainez de la terre dans la rivière. Donc, il est indispensable de faire un andin parallèle à la berge en bas pour briser la charge à l'arrivée et les traînes et les pistes forestières, c'est pareil. À un moment, il faut aussi expliquer que ça a des très gros impacts. La photo en bas à gauche, vous avez entre 40 et 70 cm de sable dans ce ruisseau. La deuxième, vous voyez, c'est moi. Vous ne me connaissez pas tous, mais je fais 1,70 m. Là, on a une incision, elle fait 1,60 m à peu près. Le petit fossé, ensuite, lui, il fait 2 m de fond, 40 cm de large. La dernière, c'est dans une plantation forestière. il y a un arbre qui s'est déchaussé carrément parce que l'incision était trop importante. Voilà. Suivante. Et là, je vais vous présenter 3 cas d'action sur, principalement, quand il y a des mortalités ou des introductions d'espèces exotiques. Donc, sur une aphanomycose qui est arrivée en 2009 sur le Groson, en Ardèche, évidemment, mortalité rapide et totale. Donc, on a pu mettre en place des seuils anti-remontés très rapidement dans la semaine qui a suivi la détection avec une certaine marge de sécurité. Comme je vous ai expliqué, les individus contaminés remontent. Donc, si on met l'obstacle trop près du front de mortalité, ça ne servira à rien. Et sur des contextes locaux, avec une topographie, une occupation des sols assez favorable au non-contournement de l'ouvrage, à la fois par les écrevisses contaminées, mais aussi par les autres espèces pouvant se contaminer au contact de l'eau. On a pu sauver la population sur un affluent, mais sur l'autre, ça a été détruit. Suivant. Il doit y avoir trois photos. Voilà. Donc là, à droite, c'est celui où ça n'a pas marché. Je pense que la cascade, elles sont quand même arrivées à monter. Par contre, on a leurré un certain nombre d'individus qui ont été retrouvés morts au niveau de la cascade déportée. Et par contre, sur la gauche, là, ça a très bien fonctionné. Sachant que ce pont a fait l'objet de travaux quelques années plus tard, sans aucune préconisation sanitaire. Et par les lois du hasard, j'ai fait le constat de reprise de la population la veille du chantier, ou presque. Et un mois après, lorsque le chantier était terminé, toute la population à Laval avait été détruite par la peste à nouveau. Donc, on avait pris en quatre ans, ça avait repris 1,3 km de population qui ont été anéanties juste par non-désinfection lors du chantier. Suivant. Quand il y a une mortalité aussi comme ça, c'est ce qu'on a fait là en Ardèche cette année et dans le Cantal en 2018, la solution, elle peut aussi être de déplacer les individus présents à l'amont, donc en conservant une marge de sécurité importante. Je ne vais pas vous détailler toutes les préconisations là, mais il y en a un certain nombre. Donc, ne le faites pas à la légère, mais voilà, c'est aussi une option de dire, on sait que ce qui est sur le cours principal va mourir, on peut en profiter pour faire une réintroduction. Donc, c'est mieux de l'anticiper, d'avoir des sites de destination pré-réfléchis, mais en général, quand ça arrive, on n'a pas trois semaines pour y penser. Suivante. Et donc là, pour, c'est utilisable pour l'anti-aphanomycose, mais aussi et surtout pour lutter contre la peste, pour lutter contre les exotiques qui remontent en fait, on peut faire de l'équipement d'ouvrage pour éviter que les individus d'exotiques remontent. Donc, notamment, il faut faire attention qu'il n'y ait pas de contournement possible à pied sec autour puisque les écrevisses sont amphibies. Donc, on peut mettre un simple tollage comme sur la photo de droite et puis, on peut aussi faire des fausses pièges entre guillemets avec une fosse d'appel qui fait que l'écrevisse rentre dans cette fosse-là. Ensuite, elle rentre dans des caches latérales et elle est emprisonnée dans les bidons. Suivante et dernière, je crois. Merci beaucoup, Théo. Super intéressant et super complet. Avec 11 minutes de retard. Oui, ça va. On a un petit peu de temps. C'est parfait. On a quelques questions dans le chat, donc je vais te les relayer et puis, n'hésitez pas, les participants, à éventuellement lever la main dans la liste des participants. Je vous verrai mieux pour vous donner la parole éventuellement et puis, on vous réacquivera le micro. Donc, il y a Jérôme Baveux de Biotop qui dit que son bureau d'études réalise des inventaires de terrain et qui demande si on distingue une période plus favorable pour les rechercher en termes de visibilité et puis, une période défavorable en termes de dérangement. Alors, période d'activité, c'est printemps jusqu'à la période de reproduction. Donc là, on est trop tard. Schématiquement, moi, je fais encore des inventaires sur les constats de mortalité, mais c'est ultra limite. Donc, généralement, à partir du 10-15 octobre, c'est trop tard. Après, selon le gradient nord-sud, on arrive à aller un petit peu plus tard, mais c'est vraiment limite. Et après, c'est pareil, en fonction de l'altitude, on peut attaquer début mai, voire mi-juin, fin juin en altitude. Voilà, c'est un peu la période. Et la période la plus sensible, ça va être dans le premier mois d'activité parce qu'on a les femelles qui vont être au moment de l'éclosion. Donc, c'est là où on risque un peu plus le dérangement. Après, voilà, selon les milieux et quand on sait bien prospecter, normalement, on ne met pas trop les pieds dans l'eau, on n'écrase pas les habitats, donc on ne va pas manipuler des bêtes à outrance. Donc, on peut, ça dépend de l'enjeu de l'inventaire, en fait. Si on est sur un inventaire un peu intrusif, par exemple, une capture-marquage-recapture, on ne va surtout pas la faire au moment d'émancipation des juvéniles. Et en plus, on aura énormément de mûts, donc l'ACMR n'aura absolument aucune valeur. Merci. Il y a aussi Nicolas Voisin du syndicat de Rivière-de-Lin qui dit qu'il s'est laissé entendre que certaines populations d'Ostropotanobus palipès avaient développé des résistances à la peste. T'en ai-t-il à ta connaissance ? Je n'ai pas rebouclé avec Frédéric Grandjean récemment, je ne m'avance pas là-dessus. D'accord. Toutes celles, enfin, voilà. J'espère avoir des résultats là, cette année, sur des pop où je suis à la limite, mais pour l'instant, à chaque fois que j'ai vu la phanomycose sur un site, voilà, c'était total. Et à chaque fois que j'ai des exotiques présentes à proximité de pâtes blanches, elles sont déclarées non-porteuses. Ok. Bastien Rocher de la PPMA La Goldtricastine qui te demande si l'installation du castor dans un courdo avec revisse à pâtes blanches pose problème à celle-ci ? Pas à ma connaissance. Après, on peut évoquer le risque sanitaire s'il y a des exotiques à l'aval. J'ai cru à ça sur le gros on, en l'occurrence, lors de la première contamination à phanomycose. je suis assez sceptique parce que là, je peux faire une parenthèse là-dessus, c'est-à-dire que scientifiquement, on a retrouvé des sports hors d'affanomycès sur du poil de loutre, par exemple, sachant que dans le ruisseau noir, un cours d'eau entre le Lot et le Cantal, il y a des crevices de Californie porteuses de la peste à l'aval d'une cascade qu'on en a équipé. c'est les plus hauts taux jamais trouvés en France au niveau de la contamination. On a une pop de pâte blanche en amont, ça fait plus de 4 ans et pour l'instant, la loutre, elle fait des navettes entre les deux, ça n'a jamais transmis. Sur un cours d'eau du Var où on avait une aphanomycose en cours en 2014, les sangliers sont extrêmement présents, c'est jamais passé au-dessus de la route alors que les sangliers font des navettes extrêmement régulières entre l'amont et l'aval. On a encore de l'écrevices de Californie en bas qui n'est pas remonté depuis 7 ans, c'est magnifique, mais en même temps les conditions sont difficiles. Les écrevices à pâte blanche ont recolonisé les 700 mètres qui ont été totalement détruits en 2014 et les sangliers sont toujours présents et le pathogène ne remonte pas avec les sangliers sur ce site-là. Vu la densité de sangliers qu'il y a, ils traînent dans la flotte, c'est des souilles à cochons de partout. On a quelques contre-exemples. Je pense que l'eau ça c'est sûr. Les écrevices exotiques c'est une évidence. On a plusieurs preuves directes. Et évidemment, écrevices à pâte blanche en cours de mortalité, la transmission elle est phénoménale. Ok. Aurélien Madvon du syndicat de la Verre et de l'Ozon dans le Puy-de-Dôme qui te demande par rapport à la conservation est-ce que ça se fait uniquement dans l'alcool ou est-ce que dans le congélateur ça peut marcher ? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions comme le Formol ? Le Formol détruit l'ADN donc on oublie. L'alcool c'est très bien parce que c'est très commode, très facile d'en avoir tout le temps sur soi et ça ne craint pas le chaud, pas le froid. Par contre, pour les virus il faut passer au congélo donc c'est un peu plus contraignant. Par contre, si vous n'avez pas d'alcool vous pouvez congeler et après décongeler dans l'alcool pour l'envoi au laboratoire aussi. C'est plus simple d'envoyer un échantillon dans l'alcool qu'un échantillon congelé. Ok. Pauline Chevasu-Castrillon du syndicat des US en Haute-Savoie qui dit qu'ils ont également sur leur territoire le développement de la peste. Est-ce que les autres animaux peuvent être porteurs ? On est en période de chasse et les chiens peuvent passer dans les cours d'eau impactés. Je ferai la même réponse que sur le sanglier pour moi la probabilité est assez faible à part à part de se retremper tout de suite en fait. Mais voilà moi j'ai l'exemple du sanglier et de la loutre là qui sont des exemples sur de la durée quand même et où ça ne passe pas quoi et sur des distances très courtes en fait parce que on ne va pas radio-traquer des sangliers des chiens pour valider encore que ce serait demandable en l'occurrence là expérimentalement la plupart des chiens sont équipés de colliers GPS donc on pourrait on pourrait tester mais là moi je suis sur des distances de moins de 50 mètres vraiment où ce n'est pas passé donc je ne vois pas si on augmente la distance je ne vois pas comment ça passe même si voilà il faut être prudent si on peut éviter ce genre de choses c'est mieux mais je pense que voilà ce n'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser par contre l'eau en l'occurrence là sur la première morta peste de cet été en Ardèche je suspecte des quads d'avoir remonté de l'eau en fait sur une piste et que cette eau-là ait pu être lessivée le long du cours d'eau plus haut en fait c'est de la suspicion mais voilà c'est assez probable quand même il y a Julien Couturasse de l'entente Ose-Sumène dans le Cantal qui demande concernant la réglementation la pêche des écrevisses à pâtes blanches est-elle interdite toute l'année au niveau national il a vu sur la réglementation de l'Ardèche que la pêche des écrevisses est autorisée en 2021 les pâtes 24 et 25 juillet la réglementation nationale prévoit une ouverture maximale de 10 jours à compter du 3ème samedi de juillet liberté au préfet de restreindre ou non à l'année dans chaque département l'Ardèche a fait le choix de la laisser ouverte depuis longtemps en partie parce qu'on considère qu'on ne protège que ce pourquoi on a un intérêt et qu'en l'occurrence en Ardèche on a des très belles populations de pâtes blanches je pense que c'est un des départements les mieux fournis dans le domaine se pose le problème du risque sanitaire lors de l'activité pêche mais qui n'est pas plus grand que lors de l'activité braconnage parce que si on l'interdit elle est braconnée quand même et moi je reste je reste sur une position sauf cas particulier quand il y a des mortalités sur un secteur de restreindre un bassin versant et compagnie mais je reste sur une position de en fait si on autorise et on incite la pêche des exotiques ce qui se fait extrêmement couramment dans beaucoup de fédérations de pêche on met en valeur une espèce contre laquelle on veut lutter et c'est contre-productif parce que les gens trouvent un intérêt à avoir cette espèce et donc très concrètement ils vont en ramener à côté de chez eux pour pouvoir les pêcher plus facilement certains départements avaient essayé à une époque d'interdire les exotiques à la pêche pour limiter ce risque ça semble avoir fonctionné au début mais ça a été pris un peu tard donc du coup ça a été un peu noyé dans l'oeuf mais moi je pars du principe que si on protège la pâte blanche que pour la gloire on va droit dans le mur il y a un moment il faut que les gens il y ait un intérêt alors évidemment quand on parle des bouches du Rhône où vous avez deux populations de 100 mètres avec quelques dizaines d'individus par pop on ne va pas parler d'ouverture de la pêche sur ces sites-là mais en Ardèche voilà j'ai fait l'an dernier l'inventaire sur le bassin de Lérieux on est à plus de 100 km des crevisses à pâte blanche enfin on était puisque là il y en a 18 qui sont en train d'être éradiqués là en quelques jours mais je pense qu'on peut trouver une réglementation intelligente pour que ça continue et qu'on y ait un véritable intérêt sinon ça ne marchera pas ok merci à tous les participants n'hésitez pas à lever la main pour prendre la parole faire part d'un retour d'expérience éventuellement sur les sujets abordés et puis à poser vos questions donc il y a deux questions qui se rapprochent assez sur le syndicat des US et puis Benjamin Knebel sur les pages eau doux au tlou donc sur les US c'est le si et Julie qui nous demandent lorsqu'il y a la peste dans un cours d'eau est-ce qu'on considère qu'elle est présente jusqu'à ce qu'il n'y ait plus des crevisses américaines ou bien elles ne sont pas forcément toutes porteuses et la peste peut s'arrêter et puis Benjamin Knebel qui demande quand une population a totalement disparu est-ce qu'on considère que le pathogène donc il pense au virus dans son cas a complètement disparu alors si c'est la phanomycose c'est un champignon homicède c'est pas un virus pour être patillon si c'est un virus la rémanence on la connaît pas on a eu un recul sur une pop donc là on n'a pas assez de données sur la phanomycose on est du moment qu'il y ait des écrevisses sensibles le pathogène est entretenu donc si la pop est totalement éradiquée ça va probablement durer quelques semaines quelques mois on est en cours de test là avec Frédéric Grandjean sur certains cours d'eau pour justement qualifier avec de l'ADN environnemental combien de temps ça persiste expérimentalement sur le cas du gros ongre ce que j'ai pu voir c'est que la mortalité avait eu lieu en 2009 et l'hiver 2010-2011 le milieu était indemne d'aphanomycose à Laval j'ai fait du marquage sur des individus que j'ai pu revoir au printemps donc je savais que le milieu était indemne d'aphanomycose voilà donc à un an peut-être un peu avant mais un an après c'était bon ce qu'il faut voir c'est qu'en fait il y a un effet nettoyage des crus aussi on a eu celle du Boyon là sur le dernier bornage que j'ai fait ça a progressé de peut-être 30 mètres en 40 jours en fait on est sur un secteur où il y a une très faible densité donc peu d'individus mobiles et il y a eu deux coups d'eau consécutifs donc ça a tendance à nettoyer les cadavres et si les individus contaminés n'ont pas la force après le coup d'eau de remonter et bien on arrive à arrêter aussi le pathogène comme ça et après combien de temps il persiste là voilà c'est le dans le cours de l'hiver on va avoir beaucoup de résultats là j'en vois plus de 100 prélèvements à Frédéric Grandjean donc ça va avancer qu'est-ce que j'oublie il y a dans les questions est-ce que est-ce qu'on peut considérer que le pathogène a totalement disparu et est-ce que la peste peut s'arrêter elle va s'arrêter sur un obstacle schématiquement donc cet obstacle soit il va être physique soit enfin il y a trois choses trois conditions d'obstacle l'absence d'écrevisses forcément un obstacle physique qui fait que les écrevisses ne peuvent pas remonter au-dessus et qu'il n'y en a pas qui dévale le temps que le pathogène se purge du milieu et un obstacle quasi inexistant mais qui en fait est une conjonction de facteurs avec une crue où le pathogène est à ce stade-là à un instant T il y a une crue qui balaye et par l'effet de la présence fractionnée des écrevisses et de la crue on a un lessivage qui arrête c'est très aléatoire mais sauf que ça s'est constaté sur la siagne dans le Cantal ça va sûrement être le cas là sur le boyon cette année donc de temps en temps ça marche mais il ne faut pas trop compter dessus non plus c'est très et par contre pour ce qui est des exotiques certains individus ne sont pas porteurs effectivement et là l'idée poursuivie au cours de l'année avec la fac de Poitiers c'est bien de tester les populations d'exotiques en aval des épidémies pour voir si on a une évolution des taux de contamination en post-épidémie mettons si on avait une population qui avait 20% d'individus porteurs est-ce que ça passe à 100% ou pas mais voilà du moment qu'on a une population d'exotiques qui a pris une charge d'aphanomycose le pathogène est encore là voilà hélas ok merci pour cette réponse il y a Julien Achard qui te demande quelle est la durée de rémanence de l'aphanomycose sur le matériel contaminé j'aimerais qu'on bosse dessus ça fait 10 ans que j'espère avoir des crédits pour ah c'est pas une porte ouverte message non subliminal il y a une thèse qui se déclenche à poitiers on va essayer de greffer des choses dessus mais là il y a énormément de choses à faire et concrètement on manque de temps et d'argent moi je vois une aphanomycose depuis le début du mois c'est un mi-temps sur les aphanomycoses à suivre c'est colossal mais en même temps ça permet d'avoir du recul et d'aménager ce qu'on peut faire ok donc il y a des moyens à mettre en plus sur la table je ne connais pas son prénom donc Kylian de Burgeap qui demande finalement est-ce possible de rétablir la continuité piscicole en supprimant le risque de remonter des écrevisses exotiques oui les fausses pièges comme j'ai montré dans le diaporama sont particulièrement franchissables pour le poisson on a eu l'expérience donc on a 4 fausses pièges en série sur un cours d'eau du Lot qui était un cours d'eau à piscicole au moment où on a posé les ouvrages ils ont lâché des truites à l'aval contrairement à la vie de la FEDE enfin bref je ne vais pas refaire le débat ces truites sont remontées au travers des ouvrages en une semaine on a 25 truites qui sont remontées et dont une qui a franchi les 4 donc on l'a vu dans l'après-midi au pied de l'ouvrage on s'est dit tiens tiens on va voir comment elle s'est arrêtée donc elle en avait déjà franchi 3 et en soirée on ne la voyait plus et elle était juste au-dessus de l'ouvrage donc en fait on a un effet fausse d'appel qui est très important avec ce système là puisqu'on a vraiment une hauteur d'eau non négligeable et par contre là on va essayer de bosser l'année prochaine sur ces systèmes là pour voir l'effet exact d'arrêt des exotiques avec du marquage pour être sûr que ce soit vraiment étanche à 100% au niveau du transit et crevices par contre au niveau du transit poisson on a prouvé que ça passait vraiment bien là tu parles de truites mais par exemple pour le chabot est-ce que ça va remonter ? alors celles-là ne passeront pas pour le chabot par contre on a posé deux dispositifs expérimentaux un petit peu modifiés dans l'Aveyron où là c'est pour le coup qu'on est au fil de l'eau on n'a pas de on n'a pas de on n'a pas de chute on a juste cet effet fosse donc en fait il suffit que le poisson alors je ne sais pas si le chabot pourra remonter de la fosse s'il va le faire spontanément au niveau du comportement là je ne peux pas le dire mais en tout état de cause il n'y a pas de seuil à franchir voilà on a posé ça il y a un mois donc je n'ai pas le résultat sur les captures et bon il y en avait déjà trois au bout de 48 heures merci pour ces réponses une petite dernière question et puis après on passe à la suite c'est Sébastien Abrette du PNR du Braslois-Forel qui te demande si un individu mort de passif astacus est toujours porteur du virus et pour combien de temps il peut toujours être contaminant il sera oui s'il était porteur avant de la peste en l'occurrence là encore une fois je ne parle pas de virus je parle de la peste il va être contaminant pendant quelques temps combien je ne sais pas mais je pense qu'au bout de 10-15 jours c'est fini voilà à partir du moment où le cadavre est en putréfaction assez avancée il n'y a plus d'émissions mais ça ça dépend de la température ça dépend de plein de choses ok merci beaucoup Théo de toute façon on pourra revenir sur différentes questions à la suite de l'intervention de Martin que je vais laisser réactiver sa caméra et puis commencer son partage des camps donc Martin Rison de les pages Loire-Mignon qui va nous présenter ce qu'il a fait sur son territoire je te laisse la parole ouais donc bonjour tout le monde donc Théo nous a fait une présentation très complète sur les crevisses et les écrevisses en général et donc pour ma part je vais essayer de vous présenter un peu ce qu'on peut mettre en place au sein d'une collectivité territoriale avec les avantages les inconvénients les difficultés donc dans un premier temps je vous ferai rapidement une présentation de l'ÉPAGE Loire-Lignon et du contrat territorial Loire et Afflure-Velave c'est le contrat territorial sur lequel je travaille ensuite une présentation sur l'étude en cours et ses premiers résultats donc sur le territoire du contrat les actions qui en dérouleront et puis dans une dernière partie on verra rapidement les freins et leviers au sein des collectivités territoriales donc une présentation rapide pour situer un peu le contexte donc l'ÉPAGE Loire-Lignon c'est l'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux donc qui a été créé en janvier 2020 il fait suite au SIC-Alors la petite différence c'est qu'il fallait avoir une unité de bassin versant donc on a laissé le côté allié dont on gérait avant on a créé un autre syndicat sur le bassin allié pour garder que l'axe Loire donc le territoire s'étend des sources de la Loire jusqu'à l'amont de la retenue de Grand-Jean en prenant tous les affluents donc une superficie de 3595 km² et un linéaire de 4873 km² rapidement un petit fonctionnement administratif donc ça nous permettra de comprendre un peu la difficulté de faire passer certaines choses sur la biodiversité et des actions qui en découlent donc l'ÉPAGE Loire-Lignon c'est 17 EPCI concernés dont 13 EPCI adhérents et pour réaliser créer un comité syndical de 33 délégués avec un président et 5 vice-présidents c'est dans ce comité syndical que vont être prises les décisions les plus importantes donc c'est là où il va falloir arriver à vendre nos sujets et vendre nos actions et c'est pas toujours simple on y reviendra plus tard ensuite le territoire sur du contrat territorial à l'Oreur-Furve-Lave où a eu lieu et où a lieu l'étude en cours sur les crevisses à pattes blanches donc le territoire représente 20 masses d'eau avec 1600 km de cours d'eau pour une superficie de 1540 km² et donc c'est 10 EPCI concernés la mise en œuvre des actions se fait en deux parties donc ces nouvelles modalités de l'Agence de l'eau Loire-Bretagne donc une première partie du contrat de 2021 à 2023 avec un bilan mis par cours et si tout va bien avec l'Agence de l'eau veut repartir on repart sur trois ans donc de 2024 à 2026 pourquoi une étude donc ce projet d'étude est venu lors de notre mise notre phase d'élaboration pardon du contrat territorial on avait prévu quelques nuits de prospection pour voir un peu sur certains cours d'eau la présence ou non de l'écrevisses à pattes blanches donc lors de ces premières nuits de prospection on s'est rendu compte que c'était un boulot colossal ça allait nous prendre énormément de temps on ne voulait pas passer du temps là-dessus mais on a d'autres actions à mener donc ce n'était pas possible de passer un mi-temps là-dessus de plus on s'est rendu compte que les données sur les écrevisses à pattes blanches sur notre territoire étaient vachement disparates on avait des données de pêche électrique des données de prospection des données c'était simplement du dire du voisin de l'habitant sur un territoire donc en comité technique il y a eu une grosse réflexion sur qu'est-ce qu'on pouvait monter pourquoi et pourquoi faire cette étude donc les objectifs comme vous pouvez le comprendre c'était vraiment de répertorier toutes ces données existantes qui étaient très disparates ce qui ne venait pas forcément du même diagnostic etc donc essayer de faire un bilan de toutes ces anciennes données et de les standardiser entre guillemets ensuite ça va nous permettre dans le futur d'obtenir des subventions complémentaires parce que pour l'instant on est financé majoritairement nos actions dans le contrat qu'on verra plus tard sont financées majoritairement par l'agence de l'eau mais derrière ça va nous permettre de répondre à certains appels à projets auxquels on ne pourrait pas répondre sans la présence de l'écreviss à pas de blanche et la phase terminale c'est de mettre en place des actions pour préserver et améliorer les populations d'écreviss à pas de blanche sur notre territoire donc un petit planning de l'étude donc elle s'étale sur deux ans donc elle a commencé cette année avec Florent Rambeau un stagiaire qu'on a récruté dans le cadre de son stage de fin d'étude de master donc la collecte il a commencé par une collecte de données c'est de synthétiser tout ce qu'on pouvait récupérer sur le territoire avec les partenaires techniques la conception du protocole d'ailleurs si vous le voulez vous pourrez me le demander par la suite ou dans les jours à venir ensuite il a fallu prioriser les secteurs parce qu'on est sur un territoire où on a beaucoup de zones atruites et de têtes de bassins versants donc forcément qu'on a beaucoup de cours d'eau potentiellement où l'écreviss à pas de blanche pourrait être présente donc il y a eu un gros travail de priorisation des secteurs avec les partenaires techniques et ensuite une phase de terrain prospection sur le mois de juillet août avec une synthèse et une analyse des premiers résultats donc on les verra par la suite en 2022 on va réaffiner cette priorisation des cours d'eau parce que forcément avec les périodes de terrain de cette année on a pu se rendre compte de certaines choses qu'il va falloir améliorer et affiner niveau priorisation donc là on aura le recrutement d'un deuxième stagiaire sur cette année 2022 ensuite toujours une phase de terrain prospection une synthèse et analyse de toutes les données cette fois-ci sur les deux ans et une conclusion de l'étude pour après ensuite mettre en place des actions sur les années 2022 23 24 et s'en suit donc maintenant on va passer rapidement au protocole de l'inventaire ce qu'on a mis en place dans cette étude donc comme c'est une espèce lucifuge toutes les prospections se faisaient de nuit donc on avait on va dire trois niveaux les cours d'eau on n'avait aucune connaissance ou des connaissances anciennes donc connaissances anciennes on s'est dit à partir de 5-7 ans c'était déjà ancien parce qu'on a pu se rendre compte sur certains cours d'eau qu'on avait des données de 5 ans et aujourd'hui ce n'était plus du tout les mêmes données donc là on va aller sur les données récentes d'APP on va réaliser des bornages de population et sur les pop importantes des CMR des méthodes de capture marquage recapture on verra on en discutera mais ça on verra que ce n'était pas forcément utile je reviendrai dessus un peu plus tard donc un impératif sur cette étude c'est que sur chaque phase de prospection donc Théo en a bien parlé c'est qu'il fallait se désinfecter donc ça c'est quelque chose à vraiment mettre en place si vous conduisez une étude de ce type sur votre territoire donc voilà vraiment les bottes les outils les lampes etc ne rien oublier à chaque changement de cours d'eau ou tronçon de cours d'eau comme l'a expliqué Théo quand il y en avait un infranchissable et qu'on passait sur le secteur amont on se désinfectait et on avait tout sur nous donc le produit utilisait donc principalement le désogère microchoc pour les bottes et pour les mains du gel hydroécolique des solutions d'alcool donc voilà ensuite sur les sondages donc c'était des stations de prospection sur 300 mètres de long donc les secteurs priorisés sur ces sections on relevait quand même quelques paramètres hydromorphologiques et hydrologiques donc la température de l'eau la granulométrie un peu le contexte d'autour la répissive les activités qui se déroulaient autour la météo les conditions de visibilité etc donc les données classiques qu'on récupère sur le terrain donc toujours prospection nocturne à la lampe et donc là l'objectif c'était vraiment de découvrir de nouveaux cours d'eau où potentiellement ils pouvaient avoir des écrevisses à pâte blanche donc voilà ça avait fonctionné sur nos premières nuits de prospection dans le cadre de l'élaboration donc c'est pour ça qu'on a souhaité faire pas mal de stations de sondage pour avoir un peu une idée où on pouvait retrouver l'écrevisses à pâte blanche ensuite on avait les bornages donc là c'était sur les populations connues récentes donc si on avait une donnée sur les deux trois dernières années de présence d'écrevisses à pâte blanche donc là on allait vraiment pour déterminer la limite amont et aval de la population donc finalement j'ai envie de dire sur l'étude c'est la partie pour nous qui est la plus importante parce que ça nous permet d'avoir une vision assez fine de l'étendue d'une population sur un cours d'eau donc après pour mettre des actions en place dans le cadre du contrat c'est ça la donnée la plus importante pour nous la CMR donc on en a réalisé deux sur l'année 2021 donc sur cette année c'était plus pour tester le protocole parce qu'au sein de l'épage de l'Orlignan on ne l'avait jamais mis en place donc ça a été réalisé sur deux cours d'eau donc rapidement c'est deux nuits une première nuit de capture marquage des individus avec prise des données de biométrie on les relâche ensuite une nuit de repos entre les deux et recapture ensuite ça nous permet de déterminer en fait d'estimer la taille de la population donc comme je disais tout à l'heure cette étape on va voir si on la reconduit sur l'année 2022 parce que nous dans le cadre des contrats territoriaux est-ce que c'est vraiment pertinent d'avoir la connaissance d'une taille précise d'une population d'une estimation est-ce que c'est pas plutôt si la présence ou non est-ce que c'est pas plutôt ça qui nous intéresse et après vraiment savoir comment dire un côté quantitatif est-ce que c'est vraiment important donc on pense qu'on pourra le mettre en place sur des secteurs où on va avoir des chantiers parce que se faire une CMR une seule sur une année c'est pas forcément très intéressant le but ce serait de voilà une CMR avant travaux et plusieurs sur les années suivantes pour voir l'évolution de la population et si les travaux mis en place sont bénéfiques ou pas à l'espèce et à la population donc voilà mais pour l'instant c'est en réflexion entre ces deux années donc les premiers résultats donc sur les linéaires totaux prévus en 2021 on avait prévu 103,7 km donc en se basant à 2 ou 3 km de prospection par nuit et on voit qu'on n'a pu en réaliser que 36 donc voilà si un jour vous mettez en place une étude sur les crevices à pâte blanche sur des prospections nocturnes toujours prévoir une marge de non réalisation donc on le verra dans la diapo suivante pourquoi mais voilà toujours être prudent sur ce qu'on annonce comme objectif parce que là on a eu de grosses surprises et pourtant on avait prévu le coup en réduisant un peu le nombre de kilomètres par nuit etc. dans nos prévisions mais ça n'a pas suffi le nombre de sondages prévus donc 81 on en a réalisé 23 et malheureusement sur cette année 0 qui ont été positifs donc 0 découverte de nouveaux cours d'eau avec les crevices à pâte blanche après je m'en garde c'est pas parce que on n'en a pas vu qu'elle n'est pas présente donc voilà toujours ne pas conclure l'espèce n'a pas été contactée donc il n'y en a pas non c'est pas vrai c'est pas forcément vrai donc bien faire attention à ça et sur les bornages on avait prévu une petite 80 kilomètres de bornage sur 15 cours d'eau et on en a réalisé une petite trentaine avec 7,5 qui étaient colonisés par les crevices à pâte blanche et malheureusement on a découvert deux stations on a découvert la présence de l'écrevisse californienne dont une où en 2016 on avait de la donnée d'écrevisse à pâte blanche et cette année il y avait une donnée d'écrevisse californienne et 0 pâte blanche donc un petit graphique qui résume un peu sur certains cours d'eau on va dire l'évolution du linéaire colonisé donc je vais me baser sur un exemple par exemple le truisson en 2016 il y avait des prospections qui avaient été réalisées donc ça avait permis de déterminer 6,5 kilomètres environ de linéaires colonisés par l'APP par les crevices à pâte blanche et sur ces prospections de cette année on a prospecté plus de 8 kilomètres et on a retrouvé seulement 1,8 kilomètre de linéaires colonisés par l'écrevisse à pâte blanche donc voilà et on voit que cette tendance on l'a retrouvée sur plusieurs cours d'eau notamment le courbière où en 2008 on avait 3,5 kilomètres de colonisés et cette année on a retrouvé 100, 200 mètres de colonisés et c'était à l'aval d'un affluent où il y a une population qui s'est maintenue donc voilà il y a eu une destruction on pense totale sur le courbière entre 2008 et 2021 de la population et aujourd'hui on retrouve une population relictuelle sur le cours d'eau courbière qui viendrait d'un des affluents où là on a retrouvé une population à ses conséquences qui s'est maintenue sur ce cours d'eau donc voilà mais la tendance est plus à la baisse des linéaires colonisés et donc voilà principalement on pense par la phénomicose donc voilà on a vu avec Théo et aussi par des dégradations morphologiques comme sur le ruisseau des Vialtons on avait plus de 2 kilomètres colonisés cette année on a retrouvé 100 ou 200 mètres on avait des très très fortes densités et en dehors de ce secteur de 100 mètres on n'avait plus rien donc et des pressions donc on pense qu'elles se sont regroupées cantonnées sur un secteur où elles sont un peu à l'abri donc pourquoi je reviens un peu sur on va dire l'atteinte des objectifs qui n'a pas pu se faire donc c'est vrai qu'on a eu une année assez particulière sur les conditions météorologiques donc souvent on a eu des gros orages au cours des périodes de prospection donc forcément il fallait attendre que le cours d'eau se restabilise donc ça nous a supprimé pas mal de nuits qui étaient prévues mais ça voilà c'est les alléas de la météo on n'y peut rien donc ça nous a fait supprimer pas mal de sondage et bornage et ensuite on s'est rendu compte sur certains petits cours d'eau où la strata herbacée est très très importante il était vraiment difficile de prospecter de prospecter finement donc voilà sur ces cours d'eau on est en train de réfléchir aussi entre ces deux années au début donc on avait on avait comment dire mis de côté la technique de pose de nas pour la capture pour se rendre compte s'il y avait la présence ou pas d'écruise à patte blanche et entre ces deux années on va réaborder le sujet en groupe de travail à voir sur ces cours d'eau là où la strata herbacée recouvre complètement le cours d'eau donc comme vous pouvez voir sur la photo sur le bassin versant de la semaine donc à voir si on n'appliquerait pas la technique des nas sur ce type de cours d'eau pour l'année prochaine donc rapidement la conclusion c'est très rapide sur les cours d'eau où on avait des connaissances historiques d'APP on voit que les populations sont en baisse et de plus en plus isolées et les linéaires comme sur le risseau des Vialtons sont parfois très très faibles et qu'on a une constante colonisation et augmentation des populations des crevices californiennes mais ne pas oublier quand même qu'on a aussi la dégradation du milieu la réduction des lits d'étillage avec les sécheresses qui sont de plus en plus importantes donc ça aussi ça rentre vraiment en compte dans ce déclin ensuite donc là on a vu l'étude et les actions à mettre en place par la suite donc pour l'instant premières actions on va dire à maintenir c'est les actions récurrentes mises en place dans les CT donc c'est tout ce qui est mise en défense des berges restauration hydromorphologique recul de résineux plantation d'épiciles etc donc je pense qu'il y a pas mal de techniciens de rivière donc voilà c'est toutes les actions qu'on met en place au sein d'un contrat territorial mais cette étude va permettre d'en cibler une partie donc sur certains cours d'eau où on a la présence des crevices à pattes blanches on va pouvoir mettre en place avec des précautions supplémentaires ces actions-là pour améliorer l'habitat et essayer de densifier et de faire augmenter les populations et d'augmenter aussi les habitats donc un exemple par exemple sur le ruisseau de la Mure on a fait un diagnostic cette année des prospections on a observé une faible densité mais assez répartie surtout linéaire et en faisant ce diagnostic on a pu se rendre compte qu'il y a un endroit où la morphologie du cours d'eau est extrêmement modifiée et dégradée donc en gros comme vous pouvez le voir sur l'image à l'écran donc le cours d'eau aujourd'hui passe perché en haute parcelle dans une sorte de petit bief pour retrouver ensuite son cours principal on est vraiment sur des petits cours d'eau de tête de bassin et ici on retrouve un habitat préférentiel pour les crevices à pattes blanches vachement modifiées etc donc notre objectif sur l'année 2022 ça va être justement de remise en fond de vallon de ce cours d'eau sur ce secteur-là avec création d'habitats préférentiels pour les crevices à pattes blanches et en espérant qu'elles puissent recoloniser et retrouver un milieu convenable parce que voilà on en a trouvé à l'aval à l'amont et pas sur ce secteur-là donc voilà on va essayer d'étendre un peu le milieu favorable à cette espèce donc ça c'est un projet qui est prévu pour l'année 2022 donc qui dit espèces protégées demande quand même un peu plus de travail administratif donc ça il faut le prévoir si un jour vous avez le cas sur votre territoire donc voilà des demandes de dérogation des pêches de sauvetage des transferts sur le nouveau cours d'eau donc voilà ça demande quand même une quantité de travail administratif un peu plus conséquent donc bien le prévoir dans ces délais ensuite on aimerait mettre en place au sein des pages donc ça pareil c'est que des actions auxquelles on est en train de réfléchir maintenant que je vais vous présenter puisqu'on est à mi-parcours de l'étude donc ce serait une grosse sensibilisation sur la phanomycose et sa transmission donc auprès du personnel technique de nos équipes rivières parce qu'on s'est rendu compte que très peu de personnes en fait étaient au courant de cette problématique là donc on pense qu'il est vraiment important dans un premier temps de communiquer et sensibiliser au sein de la structure et de mettre en place aussi un protocole de désinfection pour les équipes rivières lors des chantiers donc sur les cours d'eau où la présence potentielle des cruissages à pattes blanches pourra être avérée donc voilà s'ils viennent d'un chantier toujours mettre ce protocole de désinfection avant d'aller réaliser un autre chantier sur un cours d'eau potentiellement où on pourrait retrouver potentiellement les écrevisses à pattes blanches donc ça c'est quelque chose qu'on va faire rapidement donc voilà parce que c'est en interne et c'est assez facile à mettre en place ensuite on aimerait mettre en place on va dire une sorte de programme de communication à ce sujet là donc au sujet des écrevisses en général et de la phanomycose donc on va dire qu'on a commencé à cibler trois niveaux donc le grand public avec ce qu'on fait déjà classiquement des sensibilisations chez les scolaires mais voilà faire une partie plus ciblée à écrevisses une intervention sur des événements des salons etc et la réalisation par exemple d'une vidéo de communication donc ce qu'on aimerait modifier un peu sur ces interventions sur les événements chez les scolaires c'est aujourd'hui on parlait des cours d'eau en général de la biodifférité en général mais aujourd'hui mettre vraiment un volet écrevisses à potes blanches voilà pour sensibiliser au mieux le grand public écrevisses à potes blanches tout en prévenant sur la phanomycose ensuite au niveau des pêcheurs on pense qu'il y a un gros travail à faire à ce niveau là parce que c'est eux finalement les usagers les plus présents dans le cours d'eau qui sont le plus souvent en contact avec l'eau et lors de discussions de nombreuses discussions sur le terrain dans des groupes de travail des comités de pilotage on s'est rendu compte que même les pêcheurs ne connaissaient pas ou très peu la problématique de la phanomycose donc c'est là où on s'est dit il y a peut-être une action à mettre en place avec la création d'un document préventif explicatif sur la désinfection etc ou au moins laisser sécher ces waders et ces cuissardes à joindre peut-être avec la carte de pêche ou voilà histoire qu'ils soient sensibilisés là-dessus et après l'idée de mettre des panneaux d'indications donc on ne va pas mettre ici et présent les cruises pas de blanche mais peut-être l'idée d'avoir des panneaux d'indications de zones sensibles pour éviter les déplacements dans le cours d'eau voilà essayer de sensibiliser essayer que les personnes sur certains secteurs où on sait qu'il y a des grosses populations où on pourrait éviter de marcher dans le cours d'eau et ensuite on pense qu'il y a un gros travail aussi sur la communication et la sensibilisation des élus parce qu'au final c'est eux qui vont prendre les décisions de faire ou non des actions au sein d'un contrat et donc on a prévu de mettre en place des visites de terrain avec explications des enjeux sur l'espèce etc ce qu'on a pu se rendre compte lors du dernier comité de pilotage qu'on a réalisé donc il y avait la présence de certains élus et on avait prévu le soir une sortie de terrain après le comité de pilotage et on a pu constater que ça plaisait énormément donc que ce soit aux élus ou même aux personnes des DT donc on s'est rendu compte que voilà pour sensibiliser ça pourrait être vraiment un très bon outil donc on va mettre ça en place le souci on va dire le souci non pas le souci mais comment dire quelque chose à prendre en compte c'est qu'on s'est rendu compte que c'est un sujet qu'ils disent énormément au sein des partenaires donc voilà des partenaires sont vraiment pour communiquer dessus etc d'autres sont beaucoup plus résistants donc ça a amené à des discussions intensives on va dire donc voilà c'est pour ça qu'on va créer un groupe de travail il faut que ce soit fait en concertation et pas que de l'autre côté donc voilà mais attention si vous mettez en place sur votre territoire des outils de communication ne pas le faire dans son coin et bien prendre les avis de chacun parce que voilà aujourd'hui il y en a qui voudraient qu'on dise rien du tout dessus notre avis est un peu moins tranché nous on a plus la vision à se dire ça fait 15, 20, 30 ans qu'on ne communique pas dessus et c'est pas pour autant qu'il n'y a pas de déclin des populations donc voilà il y a un moment donné il faut peut-être sensibiliser mais à déterminer précisément comment et selon les cibles ensuite il y a une action qui a été abordée en groupe de travail et avec les partenaires c'est la réintroduction donc ça a déjà été mené sur certains territoires Théo pourra peut-être nous en dire plus après des résultats contrastés sur certains territoires ça a marché sur d'autres ça n'a pas forcément fonctionné après c'est pareil si c'est réintroduire sur des cours d'eau qui finalement n'ont pas la qualité nécessaire pour accueillir des populations des cruces à patte blanche pour moi ça n'a pas d'intérêt pas du tout d'intérêt et ensuite il faut bien faire attention si il y a prélèvement sur une population existante pas affaiblir non plus cette population vu qu'il n'en reste pas non plus énormément et il y a toujours la question sur la réintroduction d'espèces c'est quand même une action assez interventionniste est-ce qu'on doit aller jusqu'à là pour préserver une espèce voilà c'est des questions auxquelles il faut échanger avant avec tous les acteurs concernés donc voilà pour l'instant on n'a pas de positionnement sur cette potentielle action plus tard mais ce ne sera pas dans les actions à court terme c'est à réfléchir et à voir sur les années suivantes donc voilà donc suite c'est on va dire la mise en place de cette étude les différents échanges qu'on a vus les différents groupes de travail on va dire restreint au contrat territorial on a pu voir c'était vraiment un débat de territoire un vrai sujet qui intéressait beaucoup de monde mais où certaines personnes même qui étaient du milieu n'avaient pas forcément de connaissances ou de retour d'expérience donc on aimera mettre un groupe de travail plus conséquent mais voilà la question est c'est à quelle échelle est-ce qu'on reste cantonné à notre territoire du CT ce que je trouve dommage pour un groupe de travail un peu plus élargi ou un comité technique on va dire parce que de rester cantonné et pas partager nos expériences et nos actions à d'autres territoires sur le territoire de l'Épage-Loire-Lignon donc voilà l'Épage-Loire-Lignon c'est 4 CT qui sont pilotés par l'Épage-Loire-Lignon des contrats nature à 2000 etc donc pourquoi pas le voir à l'échelle de l'Épage-Loire-Lignon donc ça concernerait aussi 4 départements donc ce serait une échelle un peu plus grande mais qui resterait quand même faisable et intéressante donc pour ma part je pense que c'est l'échelle on va dire la plus intéressante ça permettrait de toucher 4 départements donc 4 fédérations de pêche 4 DDT etc et à plus grande échelle à réfléchir après nous tout seuls on ne pourrait pas mais pourquoi pas dans cette idée d'avoir un comité technique à l'échelle je ne sais pas de 4-5 départements d'une région etc donc ça ça pourrait être aussi intéressant je pense à mettre en place pour échanger les retours d'expérience donc voilà ça c'est des choses qu'on va mettre en place sur l'année 2022 qu'on va définir donc voilà mais ce volet-là est très important sur le partage pour ma part c'est vraiment important sur le partage de connaissances parce qu'on s'est rendu compte qu'en voulant chercher certaines données ou autres c'était compliqué donc si on arrive à faire par exemple je ne sais pas une base de données communes etc ça peut être très intéressant et rendre les études plus efficaces par la suite et les actions donc voilà un peu pour les actions qu'on peut mettre au sein d'une collectivité et maintenant je vais aborder un peu les freins qu'il peut y avoir au sein de cette même collectivité on va dire c'est difficile aux élus de faire accepter des dépenses sur la biodiversité donc sur tous les études ils ne voient pas forcément l'intérêt ce qu'on peut comprendre parce qu'ils ne sont pas forcément dans le domaine donc ça c'était un des gros freins nous pour la mise en place de cette étude ensuite une majorité n'ont pas prise de conscience en fait que les cruises à panne blanche ou toute espèce protégée et même pas protégée toute espèce c'est quand même un patrimoine naturel présent sur un territoire donc c'est quelque chose qu'après on peut que le territoire peut se servir de communication etc et ça souvent ils ne l'ont pas en tête que voilà c'est un patrimoine à conserver et ce qui peut nous servir pour d'autres actions autre que la préservation de l'environnement et souvent on a une perception d'une contrainte car c'est une espèce protégée donc eux voient des fois la thème certaines personnes voient comment dire espèce protégée donc difficultés complémentaires pour réaliser des projets d'aménagement etc donc là c'était un peu les trois freins principaux qu'on a pu constater en parlant d'espèce protégée au sein de la collectivité et des élus qui prennent les décisions donc il a fallu trouver des leviers donc le premier levier qui nous a permis un peu de vraiment débloquer la situation c'est de présenter cette étude si on réalise cette étude et qu'on sait qu'on a à la présence des cruisses à pattes blanches mais ça peut être le cas pour d'autres espèces protégées ça nous permet derrière d'avoir des financements supplémentaires donc un reste à charge moins élevé pour les collectivités donc oui parce que je ne l'ai pas précisé mais nos travaux sont financés par l'agence de l'eau par la région sur certains secteurs etc et le reste à charge revient aux collectivités adhérentes donc voilà on a réussi à le vendre un peu comme ça que ça permettrait de répondre à d'autres appels à projets qui permettraient de compléter les plans de financement ensuite les leviers c'est des visites de terrain pour les sensibiliser notre première était plutôt une réussite où on a vu qu'ils étaient intéressés que ça permettait de les sensibiliser vraiment sur place en contact direct avec l'espèce et ensuite mettre en place pourquoi pas des outils de communication mais cette fois-ci plus généraux sur le patrimoine naturel d'un territoire donc voilà qu'ils prennent conscience qu'ils peuvent s'en servir pour communiquer pour un attrait touristique etc et je pense que ce sera de plus en plus en vogue sur les prochaines années un peu ce tourisme vert entre guillemets donc voilà je pense que c'est très important ces trois leviers sont très importants à prendre en compte et à réfléchir quand vous aurez un peu de réticence au sein de vos élus donc voilà un peu pour les actions qu'on peut mettre en place au sein d'un territoire et d'une collectivité territoriale donc n'hésitez pas si vous avez des questions aujourd'hui ou pareil si vous souhaitez nous appeler pour avoir plus de précisions sur le protocole ou autre vraiment ne pas hésiter à nous envoyer un mail ou nous appeler directement pour qu'on échange là-dessus voilà merci pour votre attention merci beaucoup Martin pour ce retour d'expérience très intéressant et on voit du coup que les financements sur les travaux peuvent être très incitatifs il y a Sébastien Abrette sur le PNR du Bras-de-Voix-Faurès qui semble être un petit peu jaloux puisqu'il dit que chez eux l'agence de l'eau-loire-Rotaine ne finance rien sur les écrevisses à pattes blanches peut-être Sébastien tu peux nous en dire plus je ne sais pas quel est l'entrée alors nous quand je parlais des actions c'est général des travaux donc eux financent les travaux après sur les études non nous non plus on n'est pas financés on a réussi à faire passer une partie de l'étude sur un diagnostic pré-travaux sur un cours d'eau où on a de l'écrevisses après l'étude en général non on n'est pas financés par l'agence de l'eau je parlais des actions des travaux mis en place derrière dans le cadre du cours sur l'étude on a réussi à faire financer qu'une seule partie sur un pré-diagnostic sur un cours d'eau où on va réaliser des travaux sur les années suivantes et où on a la présence d'APP donc voilà petite précision donc Sébastien dit que c'est pareil pareil chez eux finalement ok ok je vais peut-être avant de repasser vos questions et puis pour laisser le temps aussi aux participants de poser vos questions dans le chat ou éventuellement de lever la main je vais repasser la parole à Théo qui pouvait apporter un complément à ce qu'il disait tout à l'heure tu pourrais la caméra Théo ce serait super oui du coup je fais le même constat que sur d'emmener les gens sur le terrain pour les sensibiliser c'est extrêmement pédagogique je l'ai fait il y a un petit mois avec les techniciens de la KTR ZH du 24 et ça a eu beaucoup de succès tout le monde était vraiment enchanté mais je l'ai aussi fait avec des élus et tout et ça marche bien donc ça c'est un bon aspect je reprends deux trois petits points tu avais une jolie photo d'abreuvoir je fais une petite parenthèse sur ceux qui veulent en mettre en place n'utilisez surtout pas du bois autoclavé je n'ai pas de recul suffisant mais à chaque fois que je vois du bois autoclavé en bord de cours d'eau j'ai l'impression que je peux avoir des impacts sur les pop de pâte blanche donc voilà ça relargue des produits donc partez vraiment sur des bois naturels sur les nas le gros inconvénient c'est la distance c'est la distance de détection j'espère que là les essais qu'on fait d'ADN environnemental avec la fac de Poitiers vont être concluants parce que c'est des tarifs assez honnêtes et ça a l'air plus efficace que la concurrence entre guillemets donc on va voir comment ça avance mais sur ces petits milieux effectivement c'est une galère je te rejoins complètement Martin même avec l'aquascope lumineux c'est très pénible mais voilà après c'est une idée à voir comment c'est fait mais je pense que ça peut nous aider sur certains cours d'eau c'est une méthode de détection complémentaire voilà voilà c'est ça parce que là on s'est rendu compte que finalement on pouvait je ne sais pas prospecter peut-être 20% du linéaire c'était vraiment très compliqué on perdait du temps etc donc à voir voilà mais c'est à réfléchir et je pense qu'on aura l'occasion d'en rediscuter ensemble par la suite entre ces deux années petit détail aussi les crevices à patte blanche n'est pas protégée c'est son habitat qui est protégé donc j'ai eu l'adréal au téléphone justement à ce sujet hier et je n'ai pas changé un peu dans mon discours mais oui ce n'est pas l'espèce c'est l'habitat et c'est là où les démarches administratives plus complexes ça va être sur la déclaration loi sur l'eau où il y aura une dérogation à demander pour destruction d'habitat voilà j'ai pas eu le temps de recroiser totalement avec l'adréal donc si tu peux apporter plus de précision les individus en eux-mêmes ne sont pas protégés pour l'instant ils font l'objet comme on l'a dit tout à l'heure au niveau de la réglementation de pêche d'une restriction de l'activité pêche c'est une mesure de préservation entre guillemets comme pour la truite mais par contre l'espèce n'est pas protégée en tant que telle donc il n'y a pas d'érogation à espèce protégée ne s'applique pas pour la manipulation de l'espèce par contre au niveau de l'habitat c'est l'habitat qui est protégé donc en théorie la loi du 21 juillet 1983 interdit l'altération ou la dégradation sciemante du milieu préférentiel hébergeant des crevisses à pattes blanches ou les autres européennes donc effectivement en théorie on n'a pas le droit d'aller taper sur un milieu où il y a des crevisses à pattes blanches gros débat quand tu fais de la renaturation comme tu l'as présenté tout à l'heure t'as un milieu qui est fortement dégradé t'en as en aumont t'en as en aval au milieu c'est dégradé t'en as pas beaucoup tu penses que ça pourrait être mieux mais en même temps elles y sont donc c'est de l'habitat des crevisses donc voilà enfin je chatouille un peu mais c'est la grosse question qui se passe sur chaque travaux où il y a des espèces un peu sensibles voilà c'est pour du mieux mais forcément est-ce qu'on est sûr que ce sera du mieux est-ce qu'on forcément détruit une partie où elles sont présentes ouais et ça c'est toujours délicat à prendre la décision à l'argumenter aussi parce que des fois on peut être en face de bureaux d'études interventionnistes qui veulent renaturer à tout prix alors que c'est pas si pire et en fait on a beaucoup de mal à se positionner sur ces choix-là parce que on a de l'affect aussi dans certains cas on a des doctrines on parlait tout à l'heure de la continuité écologique c'est une doctrine très franco-française très centrée là-dessus mais quand on regarde côté écrevisses la continuité écologique dans certains cas ça nous amène les exotiques et ça bousille des pop entières donc il faut aussi avoir cette prudence-là et l'adaptabilité par rapport au terrain aux enjeux réels parce que ça m'est arrivé de trouver des cours d'eau qui n'étaient pas si jolis que ça et en fait il faudra peut-être 20 ans pour en refaire un qui sera mieux mais c'est peut-être et donc vu le risque de travaux par contre il y a des endroits où ça ne fait pas débat c'est effectivement quand tu as un fossé à moitié bétonné où il n'y a que dalle forcément ça donne envie de renaturer donc ça il faut vraiment se poser ces questions-là oui c'est vrai que nous c'est vrai qu'en tant que technicien de rivière on a plus l'aspect c'est vrai que c'est difficile de trouver des fois de tamponner un peu entre la vision vraiment milieu où il y a besoin d'une restauration et la vision espèce c'est vrai que toi tu as forcément plus la vision espèce parce que tu travailles là-dessus tout le temps nous on a travaillé plus sur la vision milieu donc c'est vrai qu'il y a des endroits qui sont dégradés et pour le milieu ce serait dix fois plus bénéfique de remettre en fond de vallon etc pour l'espèce ça l'est peut-être un peu moins à court terme mais voilà c'est toujours entre ces deux visions qu'il faut arriver à jongler et c'est vrai que c'est un travail qui n'est pas simple même de notre côté il faut bien peser la rétro bon Nicolas Voisin en reparlera éventuellement mais c'est quelque chose d'en vogue je pense que c'est des choses qu'il faut faire pas forcément de manière inconsidérée loin de là mais c'est qu'aujourd'hui toutes les pop sont déconnectées les unes des autres il y a souvent des exotiques en Basse-Vallée donc en fait la recolonisation naturelle des autres cours d'eau ne peut pas se faire naturellement donc c'est une question qui est en soi très importante il y a des endroits où on peut il y a des endroits où on ne peut pas ça dépend des populations sourdes ça dépend de plein de choses mais je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir faire quand même pour favoriser le nombre de populations parce qu'on en perd très facilement comme tu l'as pu montrer dans les résultats et puis petite chose que je n'ai pas pensé à dire tout à l'heure c'est que je suis censé réaliser un document de préfiguration vers un éventuel programme régional d'action sur les crevisses à pattes blanches j'ai un an de retard j'assume hélas donc on avait relayé via Lara un questionnaire dans l'objectif de préparer ça donc l'idée c'est bien d'avoir d'aller vers une uniformisation des données au niveau de la collecte une uniformisation des protocoles d'inventaire et un partage des données plus facile et aussi des comités d'échange plus aisés aussi notamment là sur une partie qui va être tout ce qui est mortalité parce qu'on a une collection d'exemples un peu trop importante mais qui doit profiter quand même pour pouvoir agir ce que je suis en train de préparer là c'est des fiches synthétiques qui vont illustrer à la fois avec une carte et à la fois avec des éléments synthétiques standardisés par rapport à tous les cas qu'on a pu avoir les choses pour qu'on puisse vraiment comparer et voir ce qui a marché ce qui n'a pas marché et que cette collection de fiches soit en fait accessible le format pour l'instant il n'est pas encore défini à 100% mais l'idée c'est bien d'avoir quelque chose d'accessible en ligne avec un répertoire et qu'on puisse piocher facilement sur toutes ces collections d'expériences Merci Théo tu réponds un petit peu en partie à une question qui est posée par Manon Salerno du Conservatoire d'Espaces Naturels de Haute-Savoie qui demande si aujourd'hui quand il y a une observation comment est-ce qu'on fait remonter les données de la façon la plus pertinente et puis où saisir ces infos Il y a un portail de saisie NPN si on veut qui est national après on peut avoir les données en théorie DDT FEDE OFB centralise les données c'est très variable d'un département à l'autre donc là-dessus je ne vais pas polémiquer mais on a des données qui étaient capitales sur certaines études qui ne sont pas ressorties en temps utile qui ressortent erronées des années après enfin bref c'est très très compliqué et c'est pour ça que vraiment il y a un besoin de synthèse moi en tant que bureau d'études spécialisée dans le domaine la plupart des études j'ai 50% de mon temps qui est sur de la synthèse de données et vérifier si la donnée est juste et 50% sur le terrain à l'heure informatique je trouve ça d'un gâchis monstre il ne faut pas mettre les sous sur de la synthèse de données qui est fastidieuse qui est pénible il faut mettre des sous sur le terrain il faut aller chercher il faut aller chercher les individus c'est là où on a le meilleur effet à mon avis passer des heures et des heures à gratter de la donnée oui et pour revenir un peu sur les données je sais que Florent il me semble les avait fait remonter à l'ADREAL donc le stagiaire qui était là pour l'étude donc voilà il avait envoyé les données à quelqu'un à l'ADREAL mais c'est pareil comme j'en parlais dans la présentation et on a vu avec Théo lors des groupes de travail c'est qu'il faudrait vraiment qu'il y ait un outil en place qui soit mis en place vraiment pour synthétiser et qu'on ait tous à peu près les mêmes données et les mêmes saisies d'informations comme je disais c'est tellement disparate la qualité de la donnée etc que pour s'y retrouver c'est vraiment Florent a fait un gros gros travail et ça lui a pris bien un ou deux mois de stage et juste à l'échelle de notre territoire donc il y a vraiment un truc à mettre en place et pourquoi pas du coup sur notre étude commencer à réfléchir à deux trois pistes qui pourraient servir par la suite au niveau de la région etc et voire plus gros mais voilà il n'y a pas encore quelque chose vraiment de mis en place à ce sujet là donc là-dessus il va y avoir un gros travail à faire il faut partir d'un noyau effectivement qu'on ne soit pas 150 non plus à décider mais c'est ce qu'on disait avec Nicolas Roset à l'OFB c'est qu'il faut faire que ces bases de données soient discutées en comité entre différents usagers qui ont des actions un petit peu différentes parce que les inventaires voilà là il y a du ponctuel il y a du linéaire donc il faut bien cibler les choses pour qu'on ait quelque chose qui soit opérationnel vraiment opérationnel derrière on a le droit de rajouter autant de champs que l'on veut mais du moment qu'on ait un cœur opérationnel standardisé dans la base de données après c'est juste une fusion 4 clics c'est réglé et vous faites votre carte vous appliquez et ça marche et ça qu'est-ce que ce serait bon tout en laissant la possibilité comme tu disais avec plusieurs champs de pouvoir agrémenter les données etc mais avoir vraiment une base solide où tout le monde puisse les partager les afficher là les prélèvements sanitaires comme je fais cette année que je vous ai transféré c'est la base standard de la région pour les rendus de pêche électrique le fichier tu l'exportes ton fichier il est clean tu peux l'envoyer dans ton contrat d'administratif il n'y a aucun problème et derrière moi j'ai mes résultats j'ai mes champs sur les résultats et tout ça c'est interopérable on fusionne tout ça et on a des résultats sanitaires sur l'ensemble des prélèvements qui ont été faits cette année et par rapport aux données je crois avoir compris dans ta présentation Martin que tu disais que la méthode CMR capture marquage recapture n'était pas forcément très adaptée pour vous et pourquoi ? au sein d'un contrat territorial parce que nous ce qu'on voit derrière c'est l'opérationnel donc je pense pour une étude plus scientifique c'est intéressant de faire de la CMR pour avoir une idée des tailles de population nous la question se pose parce que nous c'est vraiment ce qu'on veut c'est savoir si elle est présente ou pas sur quelle linéaire et mettre des actions des travaux en place ou des actions derrière pour améliorer son habitat ou autre et la CMR c'est vrai que c'est déjà beaucoup de temps et on n'en a pas forcément et si c'est faire une CMR une seule sur une année pour ne pas avoir l'évolution ça nous paraît un peu contradictoire et pas forcément efficace et comme on ne sait pas si derrière on aura les budgets et tout pour suivre des CMR sur plusieurs années c'est pour ça qu'on va y réfléchir entre les deux années si on maintient quand même cette partie là ou pas ou à voir si on se cantonne vraiment sur un ou deux cours d'eau ou un peu expérimental pour voir l'effet des travaux sur des populations alors sur cet aspect là voilà la CMR là on en parle beaucoup dans les programmes de réintro pour savoir les populations donneuses si elles peuvent supporter le prélèvement et c'est presque là où il y aurait le plus gros intérêt de la CMR je trouve après concrètement dans ce que tu dis en plus on a une variabilité inter-annuelle quand même des populations donc la CMR en tant que telle c'est pas évident on a souvent des incertitudes de mesure notamment avec les complexités qu'il y a eu cette année de protection avec les intempéries moi j'aimerais bien j'en ai parlé à plusieurs personnes qui sont présentes là et d'autres c'est de tester le distance sampling c'est une méthode d'estimation des densités qui est beaucoup moins intrusive qui serait beaucoup plus rapide et peut-être largement aussi précise qu'une CMR j'avais fait un premier essai lors de ma formation en biostat ça donnait des bons résultats et il faut développer un petit outil mécanique pour le faire de manière ergonomique et là comme l'année prochaine en théorie j'ai entre 3 et 5 CMR qui sont commandés en plus ou moins prestations complètes ou pas je testerai bien le distance sampling en parallèle pour qu'on ait des données de comparaison et qu'on puisse valider cette méthode scientifiquement et faire une publie et là ça pourrait être vraiment intéressant parce que une CMR c'est de nuit à 3 à 5 personnes distance sampling c'est une heure à une à deux personnes donc le ratio de temps absolument rien à voir pour rester sur la CMR et on va prendre un petit peu de retard on va finir on prend encore 5-10 minutes pour finaliser cette session parce que c'est très intéressant il y a Diane Nora je ne sais plus je crois que c'est la plane qui nous demande si la CMR justement permettrait de voir si des actions mises en place sont efficaces et s'il est pertinent de poursuivre les actions vas-y je pense que ça peut être intéressant de poursuivre un peu l'évolution de la population suite à des travaux mais comme disait Théo il y a des grosses variabilités interannuelles donc c'est pareil après il ne va pas falloir non plus se baser que là-dessus et dire oui ça a été efficace ou non si on tombe sur une année où il y a des grosses variations l'année d'après au chantier ça peut être aussi à tamponner un peu je pense je ne sais pas ce que tu en penses Théo si et il faut enfin ce que tu disais c'est que ce qui est extrêmement important en fait c'est le bornage de population pour moi ça fait 20 ans que je fais ça et 20 ans que je constate que c'est très efficace c'est-à-dire qu'une population qui est en bon état elle s'étend une population qui régresse c'est qu'il y a un problème donc en fait le témoin au-delà de la densité le témoin c'est vraiment les limites de pop et la densité en plus il faut vraiment la corréler à la capacité d'accueil du milieu si vous avez deux caches au mètre carré vous n'aurez pas 25 écrevisses c'est ça pour revenir un peu sur le suivi des travaux donc ça peut être bien de mettre en place des CMR mais à côté il faudrait mettre en place d'autres outils l'évolution du milieu parce que forcément après les travaux sur les 5 années suivantes ça bouge ça se cale en fonction des crues donc il faudrait mettre un protocole pour notamment recenser un peu les habitats l'évolution de l'habitat la capacité d'accueil et voilà corrélé à tout ça oui ça peut être intéressant mais que la CMR je ne suis pas sûr que ce soit très pertinent c'est mettre plusieurs actions en place plusieurs suivis en place dont la CMR tout à fait une autre question c'est par rapport aux méthodes est-ce qu'il y a eu des tests des méthodes d'anéenne environnementale est-ce que ça existe est-ce que c'est utile ou efficace alors il y en a il y a deux il y a deux prestataires entre guillemets il y a Spigen qui est qui est connu pour les méthodes d'anéenne environnementale a priori ça marche bien sur les poissons sur les écrevisses c'est beaucoup plus aléatoire a priori il y aurait à peu près 30% de faux négatifs y compris du faux négatif sur des populations relativement denses les dernières données que j'ai traité il y avait quelques dizaines de mètres en amont des prélèvements il y avait des populations sur plusieurs centaines de mètres il y avait pas mal d'individus alors après il y a des questions sur les horaires prélèvements moi j'ai un petit doute sur les prélèvements fin de journée parce qu'on a moins d'ADN qu'en début de journée pour moi donc on est en train de vérifier les prélèvements qu'on teste avec la fac de Poitiers on teste avec les horaires pour voir si on a un delta de détection en fonction des horaires et de la phase de développement biologique c'est-à-dire qu'a priori on aurait plus d'ADN au moment des pontes et des mues sauf que pour viser la bonne phase biologique il faut avoir un bon petit pif quand même donc moi j'ai quelques éléments avec la phénologie des végétaux autour du cours d'eau mais ça nécessite de vérifier et donc là on essaye de faire des prélèvements opportunistes pour vérifier ça avec Poitiers et a priori ce qui se détecte le plus facilement en ADN environnementale en fait c'est la peste de l'écrevisse donc on détecte par exemple quand on veut savoir s'il y a de l'exotique sur le bassin versant le plus facile c'est de tester la peste parce que la plupart des pop d'exotique sont porteuses donc on peut faire toutes les espèces entre guillemets mais ça va être la peste qui va être la plus représentative a priori et là d'expérience Julien je suis allé sur le territoire de Julien Couturasse il y a quoi il y a trois semaines on a fait des prélèvements qui sont dans des situations assez caricaturales ou enfin caricaturales au sens où on va à la limite du système je pense et donc là je suis vraiment curieux d'avoir les résultats pour savoir si ça fonctionne parce qu'on a très forte probabilité qu'il y ait la peste sur ce site là et si on la trouve six kilomètres à Laval en poste cru ça va c'est que la méthode elle fonctionne bien et nous au sein de l'EPA je ne sais pas on y avait réfléchi à l'ADN environnemental parce qu'on va mettre en place une étude sur la moule perlière avec justement des prélèvements d'ADN environnemental et pour les crevisses ce qui était ressorti c'est que ce n'était pas encore très efficace au niveau de détection donc voilà du coup on s'est cantonné à la moule perlière pour rester sur ton territoire Martin le syndicat des US en haut de savoie Lucie et Julie nous demandent en remontant un peu en arrière dans la présentation sur ton graphique sur l'évolution des populations il semble qu'il y a deux cours d'eau qui ont une population des cruises à patte blanche qui augmente légèrement est-ce que c'est du aménagement ou pas spécialement ? ouais c'est celle-ci ça arrive tu peux le laisser en diaporama est-ce que ça l'affiche ? c'est bon ? c'est tout bon ouais alors c'est le malzor et le nésac c'est le malzor et le nésac alors ça augmente parce que je pense aussi les prospections ont été plus comment dire réalisées plus finement quand sur le nésac par exemple on savait en fait c'était la fédération de pêche qui avait fait un premier diagnostic en 2020 avait noté les linéaires où ils en avaient vu avec une quantité importante et nous cette année du coup on voit que le linéaire de prospection est bien plus important donc forcément la quantité de linéaire colonisée est plus importante aussi donc voilà c'est surtout qu'on a augmenté le linéaire de prospection parce qu'on voit qu'en 2020 le linéaire total de prospection était égal au linéaire total de présence d'APP mais on voit qu'on était à moins de 2 km et que cette année on a fait 5 km de prospection et on arrive à forcément un peu plus de linéaires colonisés ils avaient fait du pont à pont en fait c'était limite à mont limite à val c'était quasiment sur les limites que vous avez retrouvé vous donc voilà après ici ça marche bien pour les cours d'eau ce graphique je trouve permet vraiment de voir sur les cours d'eau où il y a eu comme le courbière ou le truisson des prospections qui ont été réalisées sur un linéaire assez important et là où on peut vraiment comparer les données après sur les données où on voit qu'il y a un linéaire seulement colonisé sur les précédentes prospections est-ce qu'on peut vraiment se baser là-dessus sur une augmentation ou une diminution c'est un peu plus compliqué sur une diminution oui sur une augmentation c'est forcément parce qu'on a plus prospecté par contre il est extrêmement intéressant c'est ce que j'avais dit à Florian ce graphique en fait je ne l'avais jamais vu dans une autre étude mais voilà je lui ai demandé l'autorisation de copier la méthodologie parce que c'est très très représentatif notamment quand tu as des suivis effectivement avec des linéaires prospectés qui sont à peu près équivalents ça illustre très très bien les choses et voilà juste pour revenir aussi sur Florian je tiens à le remercier parce qu'il a vraiment fait un gros travail et tout ce que je vous ai présenté aujourd'hui c'est lui en partie réaliser ses graphiques etc donc voilà ça ne vient pas que de nous c'est principalement de lui donc voilà merci et deux dernières questions et après une dernière remarque et après on va terminer là Diane Noral je suis désolé si j'écorche votre nom de la communauté de Val-Dem à côté de la Plagne en Haute-Savoie qui fait remarquer enfin qui pose la question des enjeux de conflit d'usage notamment que pense l'agriculteur de votre projet de restauration du lit dans ton exemple parfois pour l'espèce il ne faudrait rien faire mais cela implique des difficultés pour l'exploitation des terrains autour alors là c'est pareil on pensait que ça allait être compliqué niveau négociation pour avec les agriculteurs de remettre en milieu de parcelle un cours d'eau donc on les a rencontrés et après ça ne se passe pas tout le temps comme ça mais là ça s'est bien passé on a pu expliquer le contexte ils sont d'accord pour remettre le cours d'eau parce qu'ils y trouvent aussi un intérêt parce que souvent après quand ça monte en charge lors des crues ça dévale pareil dans leur fond de vallon en dessous ça cause des soucis sur un chemin etc donc on a su trouver un terrain d'entente un peu on va dire il y a toujours des éléments de négociation parce que c'est pareil là on va remettre le cours d'eau en fond de vallon mais à côté de ça on va leur proposer et leur faire des abreuvoirs des mises en défend des berges des clôtures voilà tout pris en charge donc c'est un peu aussi notre outil de négociation on fait ça ça peut avoir quelques inconvénients pour eux mais derrière on leur fait leur clôture leur point d'abreuvement etc donc voilà c'est souvent l'outil de négociation ça ne marche pas toujours c'est assez compliqué parfois mais là sur les deux exploitants concernés ça s'est bien passé ils sont d'accord voilà là on est en train de rédiger les conventions donc ils ne devraient pas avoir de soucis ok et puis Bastien Rocher de la PPMA à la Goltricastine qui demande qui contacter pour des constats ou des actions dans le sud de la Drôme peut-être Théo tu peux répondre je ne suis pas objectif non mais je me déplace sur une large moitié de la France large moitié sud de la France donc la Drôme ça va c'est pas loin donc après l'ampleur voilà je réponds sur 2022 il va déjà avoir beaucoup de choses à faire mais il y en a l'ampleur des choses et puis juste oui non mais vas-y parce que j'aimerais juste revenir sur une question qui n'a pas été citée du coup au tout début mais vas-y finis je reviendrai juste après il y a juste Dominique Lopez du Seine de l'Isère qui fait remarquer que la subtilité concernant son statut de protection est peu connue et notamment sur le site de l'INPN l'écrouille sapale blanche apparaît comme protégée c'est pas le cas on a bien déminé au niveau juridique là les dernières semaines j'ai rebouclé avec pas mal avec pas mal de Dreal d'OFB et compagnie et voilà le constat est unanime elle n'est pas protégée et moi hier j'ai eu l'Adréal qui m'a dit pareil que c'est son habitum mais pas l'espèce préventivement elle a été insérée dans le nouveau texte d'encadrement des dérogations au titre du L4111 et 2 pour les espèces protégées elle est dans la liste mais comme les espèces sous condition qu'il y a un texte qui la protège et pour l'instant le texte n'y est pas en fait c'est ça aussi moi j'ai cru au printemps dernier j'ai cru qu'elle était protégée aussi parce que j'ai vu ce texte là je l'ai lu un peu vite non non lorsqu'elle sera protégée elle sera concernée par ce texte et pour l'instant Martin je te laisse c'était juste une question sur les outils de communication il y a je ne sais plus si Pauline Chevasu qui demandait si on pouvait être aidé par les APPMA sur la communication sur la phénomicose etc et en fait justement c'est l'APPMA concerné qui pour l'instant n'est pas du tout motivé à communiquer dessus qui est plutôt réticente donc voilà c'était plus le côté pêcheur où ils sont réticents pour l'instant donc c'est avec eux qu'il va falloir échanger et puis trouver un terrain d'entente voilà on est d'accord qu'il faut prendre les avis de tout le monde et tout donc c'est pour ça qu'on va mettre en place un groupe de travail je pense juste communication sur la problématique et voilà mais c'était avec l'APPMA concerné justement qu'on avait un souci qui était réticent sur la communication et la sensibilisation donc voilà après parce que c'est aussi voilà il faut discuter apporter nos erreurs arguments etc pour essayer de leur faire voir que ça peut être nécessaire et nous de revers prendre aussi leurs remarques et les inclure dans notre réflexion donc voilà ça va être un gros travail d'échange et d'avis et d'idées et j'ai appris il n'y a pas longtemps que sur cet APPMA justement ils faisaient la pêche 100 quarts de pêche pour la passif c'est vrai ça je ne sais pas parce que je ne m'avancerai pas j'irai vérifier bon allez je partage mon écran pour terminer cette session merci beaucoup à vous deux les supports de présentation et le lien de rediffusion de cette pêche en ligne vous seront transmis à cet après-midi ou demain on essaiera aussi de vous proposer rapidement en début d'année 2022 une autre session de ce cycle espèces aquatiques qui sera dédiée à une autre espèce aquatique menacée la mulette perlière on va essayer d'organiser ça en tout début d'année avec le conservatoire d'espèces naturelles d'Auvergne en attendant vous pouvez nous retrouver prochainement lors des cinq sessions du webinaire eau et adaptation au changement climatique qui aura lieu du 9 novembre au 6 décembre on va organiser deux sessions connaissances et stratégies d'adaptation qui seront suivies de trois sessions sur les usages agricole milieu aquatique et urbain donc jusqu'à jusqu'à début décembre donc les inscriptions sont déjà ouvertes vous pouvez vous inscrire depuis notre site elles sont ouvertes jusqu'au 6 décembre inclus et elles vous permettent de participer directement aux cinq sessions et ou de revisionner les sessions en ligne par la suite après pour ceux qui meurent d'envie de se retrouver en vrai et on le comprend on a très envie aussi on organise une journée technique à Cournon d'Auvergne qui sera intitulée agir à l'échelle du bassin versant sur les eaux de ruissellement pour préserver la qualité des milieux aquatiques donc ce sera le 2 décembre ne tardez pas à vous inscrire et puis enfin on vous propose une formation qui est dédiée au Castor d'Europe le 14 décembre en Isère sur une journée donc les places sont par contre limitées un dernier point aussi si vous avez des retours d'expérience ou des besoins aussi intéressants à partager avec le reste du réseau régional comme Martin et Théo l'ont fait aujourd'hui quel que soit le sujet on vous invite à nous les faire remonter par mail à Nathalie Perrin ou par téléphone aussi ça marche aussi merci pour votre implication à tous et puis pour conclure je vous remercie chaleureusement tous les deux Martin et Théo pour votre retour d'expérience un grand merci à tous les participants on espère que tous ces éléments vous auront apporté ce que vous attendiez et qui vous seront utiles pour la suite sur vos territoires et puis un grand merci aussi aux agences de l'eau RMC et Loire-Bretagne qui finançaient cet événement voilà on espère vous retrouver prochainement lors de nos événements ou ailleurs je vais arrêter l'enregistrement et pour ceux qui veulent rester on peut continuer à discuter je vous souhaite aux autres et à tous une très bonne journée et je vous dis à bientôt à bientôt – Sous-titrage FR 2021